et voilà bonsoir de Montpellier bonsoir des Yvelines de Cavaillon de Bergerac ah d'Ornaison je connais Ornaison je connais lui moi je n'y suis pas né mais mon père y est né au pied d'une souche de Carignan de Barcelone pouvez-vous nous donner une recette de bon pain au levain on n'a que ça et c'est la grande question est-ce qu'une recette de pain ça existe ah on a on a un très bon ami d'Albi d'Albi ouais de Metz Pierre d'Albi oui de Dordogne recette simple de levain et de pain au levain on va bien parler de ça on a des Alsaciens c'est bien c'est un autre type de la un bon levain maison c'est pas une petite question ah on a des remerciements de personnes qui ont réussi leur levain quelqu'un qui a mis son pain au levain au four non je ne connais pas les amis Damien Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais on a beaucoup de gens pourquoi le pain sans gluten est-il si cher je pense que vous allez avoir beaucoup de bonnes réponses sur le sujet il n'est pas assez cher attendez on est à 600 600 personnes la Médonie est noire c'est magnifique ça il y a trois jours je me baladais le long d'un champ créé à Lambourgogne c'était des plantes naines sans barbe avec des épis qui n'en finissaient pas et une terre qui faisait peur oui vraiment une mauvaise agriculture est-ce qu'on peut démarrer là ? je pense que oui mais 633 on attend encore un petit peu on attend encore un peu on peut se donner une ou deux minutes on a des landais c'est sympa parce qu'on a plusieurs personnes qui nous disent que le confinement les a poussés à se mettre à faire du pain en levain et qu'ils en sont très contents qu'ils le digèrent mieux alors qu'ils étaient convaincus de ne plus pouvoir manger de pain et qu'ils n'auraient que des problèmes avec ça change tout du Var de l'Auser ou acheter la farine ? plein de grandes questions ça le gluten est-il dangereux ? c'est ça comment faire du pain au levain sans gluten ? tu m'as fait peur j'ai cru que j'allais dire du pain au levain sans levain sans levain comment faire du levain ? en Alsace ça va trop vite ? ouais il y en a beaucoup 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 c'est un sujet qui passionne il y a tellement de mauvais pain qui est vendu à droite à gauche que c'est pas surprenant pourquoi les boulangers refusent-ils de faire du pain au levain ? une grande question bon le levain est un bébé ben oui le levain c'est un bébé belgique ce qui est troublant c'est que c'est un bébé qui suit des cycles de vie et où on peut justement c'était une très très bonne je me suis toujours fixé d'examiner le levain comme justement à la texture de la peau du levain quand il a une peau de bébé quand il a une peau d'adolescent quand il a une peau de personnes âgées on va pouvoir démarrer ? ouais on est à 680 à mon avis c'est logarithmique oui oui beaucoup de gens inscrits finalement ne se connectent pas c'est souvent il y en a beaucoup qui regardent en replay aussi oui ils pourront le regarder en replay demain ou après demain moi je pense qu'on peut y aller bon alors écoutez bonsoir à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez je vais vous présenter les personnes qui sont ici déjà vous connaissez Roland qui est de Cucugno qui est le maître de Montmoulin et qui a déjà fait un webinaire avec nous sur les problèmes du pain il y a eu tellement de demandes que nous avons décidé d'y revenir mais cette fois-ci pour un sujet tout à fait particulier le pain fait maison et nous avons invité en Irlande Fanny Lellard que vous voyez sur votre écran et qui est elle-même une docteure en sciences de la nutrition du pain et qui nous le racontera nous le dira fait des véritables formations en Irlande avec des gens qui viennent la voir des Etats-Unis évidemment de tout le pays dans lequel elle est pour apprendre à faire le pain à la maison et enfin Jean Joyeux nutritionniste et passionné de nutrition je serai celui ce soir qui parlera le moins nous avons décidé que lorsque l'un ou l'autre a besoin de dire quelque chose d'important pour vous tous qui nous écoutez et bien on lèvera un peu le doigt l'autre finira de dire ce qu'il a à dire et ainsi de suite on se passera la parole les uns les autres alors on va peut-être commencer ce soir par Roland toi qui as donné le sujet de ce webinaire de ce soir faire le pain maison alors et le pain maison avec quoi comment et en même temps j'imagine avec quand même un pain qui soit un pain santé et si ça ne va pas dans le courant de la santé je serai obligé de vous interrompre en vous disant attention attention nous sommes là pour la santé la santé des familles la santé des enfants la santé des personnes âgées bon du bon pain c'est certainement possible nous allons le voir ce soir et fait à la maison à toi Roland bonsoir merci beaucoup donc c'était oui c'est vrai que c'était pour moi un petit peu inattendu à ce premier webinaire que nous avons fait je crois le 18 avril quelque chose comme ça oui d'avoir autant de monde d'avoir autant de retours alors je pense que c'était lié en plus au phénomène de confinement où beaucoup de gens ont profité de cette période aussi pour s'intéresser à à se lancer à faire un petit peu du pain à la maison et je crois que ça a procuré de grandes surprises aussi et à ces personnes là et donc beaucoup sont revenus vers nous et nous-mêmes ça nous a ça nous a fait beaucoup réfléchir et j'ai d'ailleurs été troublé d'apprendre que dans l'écriture chinoise c'est le même petit symbole qui dit crise et qui veut dire opportunité alors justement dans cette période liée à ce fameux Covid et à notre confinement notre isolation notre isolement je veux dire et on a on a eu à beaucoup réfléchir parce que nous on est totalement excentrés on est dans un village hyper perdu enfin même s'il est très connu qui s'appelle Cucugnan et on est dans les hautes corbières sauvages et pendant la période de confinement on s'est retrouvé vraiment tout seul tout seul tout seul et personne ne rentre personne ne sort on est resté entre nous donc on a une jolie équipe maintenant les maîtres de Montmoulin nous sommes 14 et donc on a trouvé comme solution aussi elle nous est même arrivée un petit peu naturellement cette notion de webinaire que vous nous avez fait découvrir Henri et Jean et moi ça a été une immense surprise et je trouvais qu'en période d'isolement alors qu'on nous parle de gestes barrières de distanciation sociale etc utiliser ces technologies pour créer du lien créer du lien et en plus quand ça a trait au pain et que c'est vraiment la vocation du pain de créer du lien de créer du lien ce que les grecs anciens appelaient le noos le noos qui a donné le mot nous ce qui fait que les liens entre les humains ont du sens que cette relation elle est porteuse d'énergie etc le pain le pain est vraiment quelque chose qui a une capacité forte d'engendrer ce fameux nous qui n'est pas à voir comme la somme des individus la somme des jeux mais plutôt la somme des relations entre les jeux J.E. et donc le pain crée ce lien etc et donc on a pu constater que très vite nous on s'est on s'est mis nous aussi à vous emboîter le pain et à mettre en oeuvre ces technologies-là et on a commencé à faire quelques petits webinaires test et on s'est relié avec nos clients avec des partenaires etc et on trouve que ces technologies sont extraordinaires et il nous est venu l'idée en regardant tenez-vous bien des musiciens qui faisaient de la musique ensemble et ça m'a rappelé d'ailleurs une lettre conservée du grand Wolfgang Amatheus Mozart à son épouse Constance où il lui dit pendant qu'elle était en train de faire une cure assez éloignée là-bas vers Salzbourg il lui dit mais je ne suis pas tout seul parce que je fais de la musique avec des amis pendant ton absence et je constate que faire de la musique procure des liens procure une notion d'énergie etc qui alors excusez-moi l'expression pour lui confiner à faire l'amour quoi et donc je me suis dit tiens ces musiciens que l'on voit alors il y a eu l'immense Mathieu Chédide sa sœur Anna Chédide qui a fait des enregistrements incroyables avec des gens qui jouaient qui de la basse à un endroit de la batterie à un autre etc je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas faire du pain ensemble c'est-à-dire qu'on ait les mêmes gestes au même moment et qu'on discute et qu'on échange sur le fait de pratiquer le pain ensemble voilà et donc de là est née l'idée je t'en ai parlé Henri et t'y as dit de suite toujours avec l'enthousiasme qui te caractérise mais oui bien sûr Roland on y va on fait ce programme un webinaire pour parler de faire le pain à la maison alors bien sûr les grandes questions c'est pourquoi faire du pain à la maison parce que si on ne sait pas exactement comment fonctionne notre système d'intention pourquoi on a cette intention pourquoi on a cette envie de faire du pain à la maison est-ce que c'est juste pour s'amuser passer un bon moment etc je pense que le pain est très au-delà de ça et c'est pas un amusement etc et tout le monde s'en rend compte très vite il y a des grandes questions à se poser de pourquoi faire le pain alors vous avez préparé je vous avoue que ça m'a torturé un petit peu parce que je me suis dit est-ce que j'ose est-ce que j'ose pas parce que est-ce qu'on relie le pain le pain vous le savez il est relié à beaucoup de choses bien sûr que vous savez aussi que le pain est relié à notre spiritualité moi ce qui me passionne c'est ce lien à l'écologie au sens non pas politique du terme mais au sens profondément j'allais dire scientifique et de ce qui a trait à la vie et donc évidemment cette notion de pain elle est aussi liée à la philosophie et je crois qu'on est dans une période avec ce que nous sommes en train de traverser parce qu'on on l'a pas traversé même si aujourd'hui on est un petit peu on a un peu recouvré certaines de nos libertés fondamentales de déplacement etc de rencontres je vois quand même qu'avec des gens qu'on connaît depuis très longtemps j'ai vécu ça tout à l'heure au Fournil des gens que je connais depuis très longtemps avant se sautaient dans les bras pour s'embrasser aujourd'hui il y a cette distanciation où on hésite à s'embrasser on s'embrasse on s'embrasse pas est-ce qu'on va pas se faire du mal se contracter quelques virus terribles en s'embrassant ça change notre quotidien ça change notre psychisme même au-delà de ce qui a trait à notre capacité à raisonner à prendre conscience des choses il y a des choses qui sont en train de profondément je pense nous marquer et ce qui m'inquiète beaucoup qui marquent les jeunes et surtout les enfants qui n'ont plus le droit par exemple de partager des jouets à l'école or le pain c'est l'opposé de ça c'est l'antithèse c'est l'antipode de tout ça le pain il est là pour créer du lien créer du partage et ça paraît des mots un peu superfétatoires et superficiels mais c'est pas vrai parce que plus on l'expérimente et plus on va s'engager chez soi à faire du pain avec justement des sources d'intention fortes et profondes de le faire pour les gens qu'on aime etc plus il va nous amener sur un chemin de compréhension de réflexion je pourrais presque dire presque de méditation etc et c'est un grand moment la rencontre avec les gestes du pain les gestes élémentaires et de se mettre à faire du pain à la maison et puis bien sûr il va y avoir tout ce qui s'ensuit c'est à dire les odeurs etc alors je vous ai préparé une petite présentation que je vais engager et pardonnez-moi d'avance parce qu'on va y parler de la philosophie entre guillemets donc le pain maison pourquoi pour qui avec quoi comment et donc c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui et voilà ce que je vous ai préparé c'est à dire que ça va paraître un peu bébête parce que cette question on la connaît tous mais c'est des fois c'est bon de se la poser quelle est la grande question en fait je pense que Shakespeare dans Hamlet on la connaît tous cette question c'est to be on not to be quoi et justement cette question là il faut qu'on se la pose et il faut beaucoup qu'on se la pose en ce moment à mon sens donc être ou ne pas être on connaît tous la traduction mais qu'on pourrait aussi entendre un petit peu par être ou paraître on est malheureusement dans une société et vous le savez ces dernières décennies nous ont pas beaucoup fait progresser là dedans où le monde du paraître est extrêmement important et où en fait on se rend compte qu'en travaillant en dimensionnant en surdimensionnant les dimensions qui sont liées au paraître eh bien on développe du pouvoir de séduction du pouvoir de la capacité à prendre le pouvoir et donc vraisemblablement aussi à gravir des échelons sociaux etc. mais le pain là dedans il est où ? il est évident que si déjà on a une intention que de se mettre à faire du pain à la maison sans avoir conscience d'une dichotomie totale entre l'être et le paraître et que le pain il nous rattache qu'à l'être voilà mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être quoi ? c'est une grande question qu'est-ce que ça veut dire être ? eh bien il y a à mon avis il y a trois éléments trois grandes étapes Descartes en 1635 qui dit pour être il faut penser déjà déjà c'est une immense chose parce que si on ne prend pas du temps pour un petit peu penser et si on ne prend pas du temps pour essayer de penser à pourquoi on a envie de faire du pain et pourquoi on va en faire si déjà au préalable on n'a pas l'étape numéro un presque d'une philosophie politique de se dire mais pourquoi je vais faire du pain pour qui ? je pense qu'on va passer à côté Camus lui nous dit pour être il faut se révolter peut-être que moi je vois beaucoup de gens j'en ai vu d'ailleurs cet après-midi au Fournil qui me disaient moi je me suis mis à faire du pain parce que la manière dont malheureusement nos artisans se sont laissés aller à faire du pain c'est révoltant et puis les blés modernes des blés à paille courte tout ce qu'on leur fait et ces hyper rendements et puis tout ce qu'on va leur donner à manger tout ce qu'on va leur mettre comme béquilles chimiques pour qu'ils aillent bien là où on veut qu'ils aillent c'est révoltant ils me disent des gens je ne donne pas d'opinion personnelle de toute façon les opinions personnelles vous les avez en sachant un petit peu ce qu'on fait et pourquoi on le fait c'est clair net et précis mais si on s'intéresse à la grande Perse et à cette grande philosophie et à la grande poésie de la Perse nous dit que pour être il faut s'aimer et en plus on passe du jeu voyez constatez-le au nous donc ce poème ce vers là il est écrit dans un poème qui a juste 8 siècles et ils nous disent nous nous aimons dont nous sommes je pense vraiment profondément vous m'écoutez vous m'écoutez pas vous acceptez vous acceptez parce que je le dis vous suivez vous suivez pas qu'il faut vouloir faire du pain pour rentrer dans cette j'allais dire cette troisième dimension que pour être il faut s'aimer voilà et que le pain c'est l'instrument de l'être c'est le chemin de l'être et vous verrez moi je n'aurais jamais cru que 20 ans de cheminement acharné dans le pain et en y consacrant un temps incroyable parce que c'est une passion phénoménale mais je pense que quiconque tel le sucre que l'on trempe dans l'élixir fera cette même expérience commencera à mettre les mains dans la farine comme nous disait Nougaro quiconque va entrer là-dedans va faire exactement le même chemin les mêmes découvertes etc je n'ai rien de particulier si ce n'est d'avoir peut-être à un moment donné décidé que nous allions avec mon épouse consacrer notre vie à ce chemin ce chemin du pain pour essayer de retrouver ce qui peut faire qu'on ait un pain qui nous permette d'engendrer cette troisième dimension d'être en provoquant et en dimensionnant en structurant en énergisant ce fait de s'aimer et en fait si vous voulez dans l'approche du pain aussi qui est la nôtre on me dit souvent que je suis spinosien et effectivement dans cette définition pour être en s'aimant et en développant de l'amour et n'y voyez pas là-dedans quelque chose de superficiel etc parce que je pense que si on a un mal aujourd'hui si on a un truc qu'il nous faut absolument essayer de retrouver c'est justement cette définition profonde de qu'est-ce que c'est que l'amour et j'allais presque dire et j'irais jusqu'à dire qu'est-ce que sont les amours vivantes parce que vivre des amours mortes ou des amours factuels des amours matériels etc c'est pas très intéressant mais c'est pas ça qui nous fait nous élever et je pense que si on veut vivre continuer ou s'enfermer dans des amours matériels le pain qu'on fera ne sera justement pas du pain vivant et Spinoza nous dit en fait l'amour n'est rien d'autre que la joie qu'il écrit avec un J majuscule c'est sûrement pas pour rien qui est accompagné de l'idée d'une cause extérieure et faire du pain à la maison c'est entrer dans le foyer familial c'est entrer dans un lieu de vie dans un écosystème qui est un écosystème une sphère affective une sphère d'extrême proximité justement d'une cellule familiale d'un couple etc et aussi d'une sphère amicale tous les gens avec qui on est relié tous les gens avec qui on peut dire qu'on crée du nous et bien ce pain doit devenir et peut représenter une immense cause extérieure on comprend très vite qu'il est en dehors de nous le pain et ça si je peux de ma petite expérience et de mon petit chemin partager quelque chose c'est que je suis parti à fond avec en plus une approche extrêmement liée à mon background j'allais dire scolaire universitaire études supérieures etc beaucoup lié à j'allais dire de la pensée très rationnelle de la pensée newtonienne et que le pain ça se faisait comme ça et qu'il fallait avoir des recettes et des procédés etc et petit à petit j'ai pris des sacrés baffes à travers de la figure voilà j'ai pris des sacrés baffes à travers de la figure et je suis très heureux de les avoir prises ces baffes là et c'est un petit peu ça que je veux partager avec vous c'est à dire que voilà j'ai compris que le pain était justement cette espèce de cause extérieure autour de laquelle on pouvait essayer de tous se renouer et de recréer du lien de recréer j'allais dire cet amour entre nous et qu'il faut vouloir vraiment utiliser plonger se consacrer à faire du pain dans cette logique là et bien sûr ça requiert un certain nombre d'éléments voilà et donc notre volonté justement demain est de faire ces fameux webinaires faisons du pain ensemble pour qu'on partage ça qu'on partage le chemin alors ça sera des fois des très courtes étapes parce que on va se donner rendez-vous on va rafraîchir le lever ensemble chacun chez soi on fera des petites séances préparatoires de dire c'est bien d'avoir un saladier de ce type là c'est bien d'avoir une cueillère en bois de ce type là etc c'est bien d'avoir cette farine là parce qu'on fera des webinaires assez verticaux qu'il n'y en ait pas un qui fasse de l'engrain pendant que quelqu'un fasse de l'épautre un autre de l'amidonier etc on n'y arrivera pas donc on fera des webinaires très seriés et ce qui va être troublant vous allez voir c'est qu'on va faire des webinaires qui vont vraiment partir des variétés anciennes alors j'ai fait exprès je vous ai mis des photos prises hier dans les champs alors bien sûr le blé il n'en est pas en maturité voilà mais même voyez dans cette période là en plein mois de juin début juin le blé va finir de monter voilà donc là en haut on a un amidonier blanc alors en plus on ne voit pas bien sur la photo mais il y avait la rosée du matin et cette rosée du matin elle fait des toutes petites perles sur ces longues barbes immenses qui font plus de 20 cm de cet amidonier voilà là en bas on a un blanc de noé etc enfin bon c'est des blés de pays et on va beaucoup dans les webinaires on va beaucoup s'attarder sur les notions de blé on va beaucoup travailler sur l'histoire des blés et en quoi l'histoire des blés et l'histoire des hommes parce qu'il y a des sujets passionnants qui nous quand on en parle comme ça on dirait qu'on parle une langue très étrangère mais par exemple l'ethnobotanie voilà un mot passionnant un mot extraordinaire qu'est-ce que c'est que un ou une ethno-botaniste c'est des gens qui sont spécialisés dans le rapprochement et dans la compréhension des interactions entre les aspects ethnologiques et les aspects botaniques et donc voyez cet engrain qui est quand même absolument merveilleux qui est tout en haut de la généalogie Fanny va nous en parler et bien il y a une notion de suite qui saute aux yeux parce que ça nous entraîne à essayer de rentrer un petit peu dans les choses et qui ne sont pas compliqués on y a tous droit et voyez l'engrain le petit épautre en fait ce n'est pas une variété c'est une espèce donc autrement dit vous avez là par exemple cinq variétés de petit épautre et voyez qu'on va du blanc au noir et Fanny va vous expliquer que quand on va du blanc au noir c'est qu'il y a des choses qui changent et bien sûr ils ne sont pas un blanc et l'autre tout noir et voyez que le noir il est tout petit tout frêle etc. et donc bien sûr qu'on va vous proposer de faire du pain ensemble en ayant chacun un petit peu un kilo deux kilos on verra parce qu'on ne va pas faire des immenses pétries de ce fameux engrain noir et de toute son histoire et voyez bien que regardez il est tellement petit qu'on comprend qu'il est encore beaucoup plus proche des origines et ça c'est intéressant quand on rentre dans le pain le côté anadrome comme le saumon qui remonte à la source n'avons-nous pas dans ce que nous sommes en train de vivre tous en ce moment un petit peu intérêt à essayer de voir si on ne peut pas nager pour remonter aux sources parce que remonter aux sources ça permet beaucoup de choses et remonter aux sources quand en plus et Fanny va vous raconter ça on se rend compte que la suite successive des éléments de sélection sur les blés nous ont éloigné des blés qui étaient les plus nourrissants les plus digestes et qui ne nécessitaient d'ailleurs aucune chimie rien du tout pour pouvoir bien pousser et bien on a à se poser des questions à droite vous voyez une petite station agronomique avec un monsieur immense avec lequel nous travaillons qui s'appelle Christophe Moisés qui est à côté en Alsace de Mulhouse qui est un type absolument fabuleux et qui est un immense spécialiste pour partir d'une toute petite poignée de blé pour arriver à en faire des hectares et donc on travaille avec lui il fait partie de toute notre j'allais dire notre équipe on va dire sur ces sujets-là et là c'est une station agronomique alors on en a une à Tupinien on en a une dans le Gers on en a une en Bourgogne parce que faire ces sélections et retrouver tous ces belles-là ça demande un travail et une implication extraordinaire et cette histoire des blés cette histoire des hommes notre volonté dans des webinaires alors qu'ils seront en verticaux parce qu'on va par exemple faire un webinaire en faisant du pain ensemble avec un grand noir celui de droite et on va se consacrer à ça et on fera sur un cycle grosso modo de 24 heures parce que dans notre méthode et notre approche il faut 24 heures pour faire du pain mais rassurez-vous on vous prendra 10 minutes par-ci 10 minutes par-là un quart d'heure par-là et vous verrez qu'au bout du bout ça dure longtemps et justement on laisse tout le temps au pain de s'exprimer etc à ces merveilleuses céréales et ces merveilleuses farines de s'exprimer mais vous voyez finalement c'est pas chronophage ça nous structure un petit peu notre espace-temps mais c'est pas chronophage et c'est et en fait c'est ça qui est extraordinaire farines va vous expliquer ça beaucoup plus en détail que moi ça c'est ce qu'on appelle la classification et voilà la généalogie des blés et vous voyez en bas vous voyez tout en bas la deuxième cage en partant de la gauche donc on est dans la nomination ce qu'on appelle le binominal en latin avec le nom du genre qui a une majuscule triticum c'est le genre blé tout ce que vous voyez qui commence par triticum c'est du blé d'accord et puis après vous avez le nom d'espèce et par exemple estibum en fait c'est le froment c'est le pain que peut-être 97 98 voire plus de nos pourcents de nos contemporains aujourd'hui auront mangé alors qu'on a des généalogies extrêmement vastes et ce sur quoi nous nous appliquons nous les mettre de Montgoulin c'est de retrouver toute une sorte de variétés qui sont rattachées chacune a des espèces alors voyez vos triticum monococum dans la deuxième rangée du haut en partant de la gauche en fait c'est ça l'engrain et voyez Fanny va vous l'expliquer il a un génome très court qui est codé AA et Fanny va vous expliquer ça tout à l'heure et on va donc y revenir et moi ce que je veux faire passer comme message c'est que plus on remonte dans la généologie plus le pain est facile à faire je vous disais tout à l'heure que j'ai pris de grandes gifles dans la figure moi qui étais très moderne quelque part même en me lançant dans le pain et qui pensait que notre modernisme était sans assurément la preuve et la démonstration flagrante de l'évolutionnisme qualitatif du genre humain et qu'on avait fait que des choses de mieux en mieux alors je pense que c'est pas notre ami le professeur Henri Joyeux qui va nous contredire ni Fanny ni Jean il est clair qu'il vaut mieux sûrement être opéré aujourd'hui de la cataracte avec l'instrumentarium chirurgical d'aujourd'hui et les chirurgiens d'aujourd'hui quand bien même nous eussions fait partie de la cour de Louis XIV je pense que là il aurait mieux valu partir en courant donc il y a des sujets sur lesquels évidemment nous progressons ce qui est lié sans aucun doute à la technologie et ce qui est lié à certains niveaux de connaissances mais je vous assure que dans le domaine du vivant il y a des choses qui sont assez troublantes et justement qui en fait qu'on a avec des démonstrations scientifiques etc toutes les analyses dont le démontrent plus on remonte dans la généalogie plus on remonte vers les origines un petit peu à la source comme le saumon plus on retrouve non pas de l'eau pure comme le saumon va y pondre mais on va retrouver des blés purs quelque part voilà des blés extrêmement purs et qui ont des capacités d'expression Fanny va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une capacité d'expression d'une semence c'est-à-dire que s'ils sont dans des sols qui le permettent qui avaient des très riches nutriments etc et bien ils vont exprimer beaucoup de choses et qu'on va donc retrouver dans ce blé des nutriments extraordinaires une palette nutritionnelle une charge nutritionnelle extrêmement forte qui va se retrouver aussi dans des bêtes qui seront extrêmement nourrissants Fanny va vous expliquer aussi qu'ils sont bien plus faciles à digérer bien plus alors ils sont bien plus difficiles à travailler si on voulait mécaniser la transformation etc ça demande des gestes extrêmement simples mais ma grande de stupéfaction de 20 ans de cheminement dans le pain c'est que plus on remonte vers l'estomage de l'origine plus on les remet dans des sols très vivants plus on a du pain qui est facile à faire et vous allez voir on va commencer par ça pour ceux qui vont nous suivre dans cette démarche et cette aventure de faisons du pain ensemble et vous verrez qu'en plus plus il y a naturellement de goût la charge je dirais la prégnance gustative est très forte voilà les pains que vous voyez là à droite vous avez un priticom tornicom c'est des blés du corassan qui viennent d'Iran au milieu vous avez justement un engrain actuellement nous avons 19 variétés d'engrains différentes vous avez vu du blanc au noir tout à l'heure et à gauche vous avez alors là à gauche ça doit être du métaille c'est à dire que on retrouve aussi du seigle qui est mélangé donc bien évidemment moi à mon niveau en tant que la personne qui a beaucoup mis aussi les mains dans la farine et qui adore ça bien évidemment déjà mon propos vous le comprenez c'est de dire il faut choisir des blés anciens évidemment de toute façon des blés anciens on ne saurait pas les cultiver autrement qu'en bio et heureusement parce que c'est des blés qui si on leur met les moindres produits chimiques dessus ils meurent donc ils sont en bio et ils sont bien plus encore parce qu'on se rend compte que ces blés anciens pour qu'ils expriment le maximum de choses qu'ils expriment on est obligé et c'est pas une obligation qui rend malheureux au contraire c'est une obligation qui exalte on se lève tout à le jour avec plus de courage que la veille et donc on est obligé on est ravi je dirais de constater tout ce que donne l'agroécologie de pointe donc aujourd'hui on parle de permaculture en grande culture avec beaucoup de cultures associées le blé n'est jamais cultivé seul des rotations c'est à dire des intercultures avant qu'on remette le blé dans les champs qui en appellent à beaucoup de choses pour qu'on puisse permettre au blé quand il va revenir de retrouver les meilleures conditions voilà par exemple aujourd'hui on refait des zones de pâture on remet des brebis pour que les brebis multiplient la microbiologie parce que la microbiologie dans le sol va être l'interface vie qui va énormément permettre au blé de bien se nourrir et si le blé est bien nourri il nous nourrira bien c'est cette notion de symbiose très forte entre l'homme et la terre qui dépend de tout ça parce que c'est que finalement nourrir on nourrit bien des blés on nourrit bien la terre pour qu'elle nourrisse bien les blés pour que les blés nous nourrissent bien et d'ailleurs ce qu'il faudrait un jour c'est que nous-mêmes nous soyons à même par ce qu'on appellera nos propres déjections si vous me permettez l'expression qu'on les rende au sol ça serait un jour fabuleux si on remettait les grandes boucles de la vie en route et bien sûr Fanny va aussi vous dire pourquoi la mouture sur meule de pierre est extrêmement intéressante et qu'on revienne à des procédés qui étaient un petit peu oubliés de plus en plus nous aujourd'hui on a un fabuleux partenaire d'un meunier qui est un meunier très artisanal et qui remet en route des meules de pierre avec nous et on en est extrêmement heureux c'est un meunier qui s'appelle Fourrichère et qui aujourd'hui en plus commence à diffuser ces farines là faites avec nos blés auprès de boulangers et c'est pour ça que j'ai mis aussi dans le contenu du jour relation avec le boulanger on pourra y revenir voilà donc bon ça c'est la partie fin mais à ça tout à l'heure alors je sais pas Harry comment tu veux non non je pense qu'on passe tout de suite à Fanny ça a été très clair et déjà passionnant et bon si Jean a des questions à poser il peut les poser tout de suite à Roland s'il y en a sinon on passe la parole à Fanny non non passons peut-être la parole à Fanny je pense que il va falloir qu'on trouve le moyen de donner des informations utilisables aussi à ceux qui nous écoutent alors allons-y Fanny ok donc déjà merci de m'avoir invité ici à parler déjà comme petite introduction ce dont tu as parlé Roland jusqu'à présent ça m'a un peu inspiré quelque chose parce que vous me présentez comme scientifique j'ai fait une thèse c'est sûr il y a quelques années maintenant bientôt 15 ans et maintenant je me suis mise à faire du pain forcément assez tard et comme a dit Roland il y a cette cette espèce d'alchimie qui s'est faite et qui m'a poussé un peu qui m'a un peu éloignée du laboratoire j'allais dire de mon scientifique même si je m'y intéresse beaucoup et il m'a poussé à vraiment aller dans le concret et en faisant le pain je m'aperçois que j'apprends énormément aussi donc je m'y suis mise récemment comme les gens qui doivent nous écouter et ça m'a donné aussi envie d'apprendre aux gens le minimum que j'avais appris au niveau pratique mais de l'enrichir un peu de connaissances scientifiques parce que je me suis rendu compte que si on a les connaissances scientifiques qui sont complètement détachées par les Roland des connaissances horizontales si c'est détaché de la pratique et des connaissances pratiques ça n'a aucun sens ça perd tout son sens donc j'apprends beaucoup aussi de ce point de vue là et donc en fait moi ce dont je veux vous parler là aujourd'hui ce serait de mettre des connaissances scientifiques sur les mots qu'a dit Roland parce que tout ça c'est ce dont je vais vous parler un peu scientifiquement en parlant c'est des connaissances qu'on a depuis que l'on fait du pain je pense parce que si vous réfléchissez après coup ça n'est que du bon sens paysan il n'y a rien vraiment d'extraordinaire et aussi ce qui est très important de se rendre compte c'est que toutes ces connaissances se retrouvent dans un dans un cycle vertueux et que tout tout va dans le bon sens si on se met à faire du pain nature puisqu'on l'appelle comme ça on a décidé de faire une charte nature si on fait du pain nature on s'aperçoit que tout va dans le bon sens quand je dis tout c'est l'agriculture c'est les relations humaines comme tu as parlé Roland et ça on s'en aperçoit vraiment quand on met les mains dans la pâte voilà donc voilà donc vous avez la diaposité je me rends compte que le fait qu'on se voit en bas on ne voit pas ce qu'il y a derrière la diaposité c'est bien ça ce que je vois moi c'est ce que voient tous les gens oui il y a peut-être manqué des petites notions alors donc aujourd'hui on avait décidé parce qu'il y a énormément de choses à dire et on a décidé de cibler vraiment sur pourquoi il est vraiment très important d'utiliser ces variétés qu'on dit anciennes qui sont les variétés qu'on devrait utiliser aujourd'hui donc qui sont les variétés de l'avenir finalement donc j'ai un peu focalisé ma présentation là-dessus pour ne pas parler un peu de tout trop rapidement parce que je ne vais pas avoir beaucoup le temps de parler je pense donc vous m'arrêtez si jamais il faut aller plus vite il faut avancer donc la diapositive que vous voyez en ce moment c'est donc ce que a présenté Roland précédemment donc je pense que c'est bien important de resituer pour les personnes qui nous écoutent dans la généalogie des blés donc dans la sélection qui s'est opérée au cours du temps où se trouve donc on parle d'engrains on parle de coraçants de blé dur de blé tendre où ça se trouve un peu pour se resituer donc le blé a été issu de tout un cycle de sélection certains ont été naturels spontanés donc ils se sont faits naturellement dans la nature donc c'est ce qui s'est passé entre donc toutes ces petits rectangles que vous voyez ce sont des des graminées donc des espèces qui peuvent se croiser ensemble donc tout en haut donc dans les vous voyez les deux premières lignes vous voyez qu'à droite j'ai mis le mot diploïde alors ça peut paraître un peu un mot un peu scientifique les blés ont tous des niveaux de ploïdie on dit qu'ils sont polyploïdes parce qu'ils vont justement au cours de la sélection avoir des génomes qui vont se se rajouter et on va le voir ensuite en quoi ça se ça se traduit de quelle manière ça se traduit au niveau nutritionnel puisque c'est c'est ce dont je vais vous parler donc sur les deux premières lignes vous avez c'est les variétés qui ont donné naissance à l'engrain encore on va essayer d'éviter le terme petit épote souvent on appelle petit épote l'engrain c'est je pense les botanistes qui ont appelé ça petit épote parce que c'est un grain vêtu mais l'épote vous allez le voir plus tard c'est tout en bas de ce tableau la dernière ligne en bas donc c'est vraiment un degré de ploïdie complètement différent donc l'engrain fait partie des diploïdes donc vraiment du premier degré de sélection qui ont vous voyez le génome vous voyez on va peut-être passer par la diapo on va jongler un peu avec les deux diapos parce que là vous avez les noms vous voyez le triticum monococum donc c'est la variété sauvage de l'engrain à partir du moment où les hommes vont s'installer et commencer à développer l'agriculture ils vont comme on appelle ça domestiquer cet engrain sauvage pour avoir l'engrain domestiqué qui sont deux variétés complètement deux espèces complètement différentes puisque dans la variété sauvage les grains vont tomber naturellement de l'épi tandis que dans la variété domestiquée on va devoir les décortiquer et les enlever de l'épi donc une autre sélection naturelle a fait se croiser cet engrain avec donc l'engrain sauvage avec une autre graminée on appelle des égilops pour donner les ancêtres de l'amidonier de tout ce qui est en latin turgidum et donc vous voyez c'est les deux prochaines lignes donc les deux lignes centrales du tableau qui sont dans la famille des tétraploïdes puisque en se croisant vous voyez je ne sais pas si vous voyez très bien mais le génome A du triticum de l'égilops urarthu va se croiser avec une autre égilops qui avait un autre génome qu'on appelle B pour faire simple et ces deux génomes puisqu'ils ont des caractères différents vont s'additionner donc on va avoir l'amidonier va avoir les caractères A et les caractères B qui se superposent parce qu'ils n'ont pas de correspondance entre eux c'est pas comme une mère et un père ils ont tous les deux le caractère yeux donc on garde soit les yeux marrons soit les yeux bleus selon si les parents ont les yeux bleus et marrons je ne sais pas si je suis très claire donc on va se retrouver avec un niveau de ploidie qui va doubler donc avec deux génomes A et B et la même chose va se passer quand on va passer aux hexaploïdes puisque ces variétés avec deux génomes A et B vont se croiser naturellement dans la nature avec une autre variété de graminées qui va porter le génome D et qui va ce génome D va se rajouter donc elles ont deux copies de trois génomes voilà donc ça c'est très important de resituer donc les deux premières lignes en haut sont les les engrais les ancêtres de l'engrain et les engrais actuels Roland dit qu'il a donc une dizaine de variétés différentes d'engrains souvent on dit il y a l'engrain non déjà je pense que c'est une connaissance que des gens n'avaient pas il y a plusieurs variétés d'engrains donc ça c'est important et les amidonniers vont donner donc tous les cousins de l'amidonnier vont être les blés durs les blés poulard les blés de corassant qui deviennent de plus en plus populaires grâce au camut on va en parler plus tard parce que c'est c'est assez intéressant pour comprendre la relation entre la richesse du sol en micronutriments et les variétés et ensuite à la dernière ligne donc ce sont les ancêtres et les actuels le blé tendre et l'épautre donc l'épautre et les blé tendres sont au même niveau de ploidie ça aussi c'est important de bien le resituer donc ce que je veux que vous reteniez de ces diapos c'est surtout cette addition de génomes A ensuite A et B et ensuite A, B et D vous allez voir que c'est très important pour comprendre ce qui se passe au niveau nutritionnel je vous fais confiance pour m'arrêter si allez-y qu'il faut un peu développer ou moins développer donc juste très rapidement sur cette diapositive je veux vous donner un peu un état un aperçu de de qu'est-ce qui fait la densité nutritionnelle d'un blé c'est-à-dire quels sont les minéraux et les vitamines ce qu'on appelle les micronutriments qui vont caractériser un blé d'accord donc vous avez en haut ce qu'on appelle la fraction énergétique donc ça ce sont les nutriments qui vont être sources d'énergie et sous la ligne vous avez la fraction non énergétique donc les éléments qu'on appelle micronutriments qui sont nécessaires en doses très infimes mais et qui n'ont pas de valeur énergétique mais qui sont essentielles au fonctionnement au bon fonctionnement de notre organisme et au bon vieillissement de notre organisme donc les nutritionnistes sont souvent prônés donc déjà une alimentation équilibrée ici ce serait avoir une alimentation optimisée on appelle ça la nutrition préventive je pense que c'est une notion vraiment très importante comment bien se nourrir pour prévenir l'apparition des maladies qui sont liées à l'alimentation et bien vieillir donc parmi ces micronutriments je ferai j'accentuerai je ferai un accent sur le magnésium qui fait partie de c'est un minéral le grain de blé donc la famille des blés en général et vous allez voir que selon l'espèce et selon la variété de blé on peut passer du simple au triple voire à beaucoup plus de variabilité des teneurs en magnésium en général on peut affirmer que le blé les blés sont une source majeure de magnésium dans notre alimentation ok donc ça c'est quelque chose c'est un message qui n'est pas vraiment passé dans la au niveau communication en nutrition je sais que les gens ont beaucoup à l'esprit ils font l'assimilation entre calcium et produits laitiers qui en plus est très fausse mais tous les gens ont ça à l'esprit et l'association blé et produits céréaliers magnésium devrait vraiment être automatique j'insiste vraiment là-dessus donc si je peux me permettre juste de t'interrompre pour abonder totalement dans ton sens Fanny et merci de donner toutes ces précisions-là ces précisions qui sont très précieuses tous les blés ne se valent pas il faut bien souligner qu'à partir du moment où on utilise des blés qui ont été raffinés et bien l'écrasante majorité de ces minéraux de ces onigo-éléments de ces antioxydants de ces vitamines etc. qui permettent à nos cellules de fonctionner on ne les a pas et tous les blés ne se valent pas et la nutrition n'est pas seulement une question de calories la question des calories a une importance mineure dans la réalité de la nutrition et l'équilibre nutritionnel ne peut pas décemment se baser sur une approche purement calorique on doit se baser sur une approche fonctionnelle c'est-à-dire ce qui importe c'est surtout apporter ce qui permet au métabolisme cellulaire dans toute sa compléquité qui est infinie et qu'on découvre encore de fonctionner parfaitement et ce raisonnement-là et bien c'est ça la nutrition préventive faire en sorte d'avoir une alimentation qui apporte tous les micronutriments dont on est besoin et c'est ça qui va garantir la santé je partage totalement ton approche tout à fait et justement tu me fais penser il y a cette notion qu'on a introduite de calories vides qui je pense est très parlante donc une calorie vide c'est un aliment qui va apporter de l'énergie sans être accompagné de l'environnement micronutriments on pourrait simplement citer pour être dans le sujet le pain blanc d'accord on a on a enlevé tous les micronutriments et il ne reste que du sucre alors le pain on a tendance si on veut un peu parler d'index glycémique pour faire juste une parenthèse on a tendance à penser que parce que c'est un aliment amylacé donc qui contient de l'amidon c'est un sucre lent et pas du tout il est dans la catégorie des sucres rapides parce qu'il n'est pas entouré donc j'ai pas encore cité des fibres alimentaires donc vous voyez qui sont sous la ligne donc dans la catégorie qui n'apporte pas d'énergie et donc ça fait énormément la différence et le plus important pour aller plus loin c'est que ces micronutriments qui sont associés à ces éléments énergétiques comme les glucides doivent vraiment rester dans leur configuration naturelle comme ils sont dans le grain de blé parce que cette configuration donc la façon dont sont attachés par exemple les minéraux dont sont liés les minéraux aux fibres aux glucides va avoir un impact sur sa destinée au niveau de l'organisme donc sur son la façon dont ça va être métabolisé et absorbé par l'environnement donc c'est très important par exemple de manger une pomme plutôt que de boire du jus de pomme parce que vous avez éliminé tous les fibres et le sucre il y aura la même quantité de sucre mais il ne va pas aller au même endroit dans votre dans votre organisme donc ça c'est des choses des notions qui je ne vais pas développer ici mais qui sont très importantes donc cette notion de matrice de l'aliment de conserver dans sa forme la plus naturelle tout simplement donc c'est assez facile donc ça ça va impliquer le deuxième volet qui est la mouture en fait on va en parler peut-être plus tard si on a le temps je n'avais pas prévu vraiment mais on va voir donc le magnésium ça serait vraiment un minéral à retenir au niveau des blés mais il y a aussi des oligo-éléments qui sont des minéraux qui font leurs effets santé à des doses bien plus bien moins importantes que le magnésium donc on est à des microgrammes au lieu d'être à des milligrammes voilà alors ensuite je vais pointer aussi vous voyez en orange les caroténoïdes alors les caroténoïdes dans la famille des caroténoïdes vous avez les carotènes d'accord qui sont bien connus dans la carotte il n'y a pas de carotène dans le blé mais il y a d'autres caroténoïdes qui vont donner la couleur orangée au grain de blé donc il y a différents gradients d'orange et qui vont donc qui sont de puissants antioxydants donc qui dit antioxydants ça veut dire qu'ils vont vous protéger qu'ils vont protéger l'organisme des agressions extérieures comme la pollution les UV d'accord qui vont pour parler simplement qui vont être les premiers dans le bataillon donc qui vont se sacrifier pour protéger les cellules de votre organisme donc c'est pour parler simplement pour définir un antioxydant mais la nature est bien faite non seulement ces éléments vont être nutritionnellement importants mais ils vont être les supports d'arômes d'accord donc non seulement ils vont être les supports visuels puisqu'ils vont donner la couleur orangée mais c'est ce qui va donner le goût du pain donc c'est pour ça que je vais mettre aussi l'accent sur varier diversifier les variétés de blé au niveau de sa panification plutôt que les recettes mais à Cucunian il y a une recette et c'est les variétés de blé qui changent et vous sentez au goût ce que vous sentez la différence de goût c'est la variété donc la diversité des micronutriments qui est différente d'une variété à l'autre et ça c'est extraordinaire et vous ne le trouvez pas dans une boulangerie comment dire commune classique et pourtant il y a une telle palette aromatique à développer et qui serait beaucoup plus simple je pense au niveau travail artisanal et c'est pour ça qu'en faisant du pain maison vous allez avoir des extases de goût parce que et vous n'allez pas c'est ce que disait Roland c'est avec une pratique très simple on arrive à faire des choses qui dépassent nos attentes en fait et ça c'est dû aux micronutriments on le sait on l'apprend une fois et on l'oublie c'est important de l'avoir su comme je vous dis et puis maintenant moi je m'éclate plus en faisant du pain qu'en répétant ça ou en l'apprenant mais c'est important de le savoir parce qu'ensuite on sait et on met de l'attention à ce qu'il faut préserver d'accord et surtout à surtout le communiquer donc c'est comme c'est pour ça que nos ancêtres savaient comment faire du bon pain mais ils n'avaient peut-être pas ces explications scientifiques ils avaient le bon sens paysan pour pouvoir dire non je vais me battre pour garder ça donc d'où la dérive du pain blanc quand l'essor technologique est arrivé donc maintenant il faut le garder dans le coin de sa tête pour se dire ce goût là c'est dû à ça et la nature est bien faite non seulement c'est bien meilleur et bien bon mais en plus je sais que c'est un critère si le goût est bon je me fais du bien c'est bon pour ma santé à condition qu'on fasse du pain de nature c'est à dire qu'il n'y ait pas d'artifice parce qu'on peut faire de la couleur orange et des pains oranges en rajoutant du malt les boulangers savent le faire mais ça c'est du bluff c'est du maquillage donc si on reste et qu'on parle du pain de nature et qu'on utilise les trois ingrédients qui sont nécessaires la farine et l'eau parce qu'en fait il n'y aurait que deux ingrédients parce qu'on va bien voir que si on développe ses goûts c'est à dire que si on optimise ses micronutriments dans le pain on va voir comment le faire maintenant si on optimise ses micronutriments ce qui veut dire qu'on optimise le goût on va avoir besoin de bien moins rajouter de sel et ces minéraux l'autre nom j'ai dit juste minéraux j'aurais dû écrire sur ma diapositive sel minéraux sel minéraux c'est le sel dans le sel qu'on rajoute c'est du sodium vous voyez il n'y a pas de sodium dans le blé c'est le sodium qui a des effets délétères pour la santé qui va vous donner de la tension et des problèmes d'hypertension qui est un énorme problème dans tous les pays développés il faut vraiment le souligner surtout ici en Irlande c'est vraiment un gros problème j'ai travaillé là-dessus à l'université de Cork que c'était vraiment impressionnant de voir à quel point les gens étaient hyper tendus sans le savoir donc il y a des sel minéraux dans tous les les végétaux d'accord les blés les légumes et ils sont naturellement dans les aliments naturels à la dose physiologique dont on a besoin de sel pour fonctionner d'accord c'est 0,5% de sel au niveau physiologique donc plus on va optimiser ces minéraux dans le pain grâce à la variété grâce aux méthodes de panification moins on aura besoin de mettre de sel ça c'est une petite parenthèse mais je pense que c'est très important vous avez des vitamines E et B alors les vitamines E sont des vitamines liposolubles donc elles sont contenues là où sont contenues les lipides c'est-à-dire dans le germe d'accord dans l'embryon du grain vous avez des polyphénols aussi alors on connaît les polyphénols dans le raisin d'accord et ces polyphénols Roland vous a montré des photos de l'engrin noir je vous ai parlé des grains qui étaient plus ou moins orangés mais quand les blés sont noirs ou il y a des blés peut-être vous avez entendu parler des purple wheat les blés violets là c'est les polyphénols qui sont en quantité suffisamment importante pour masquer les caroténoïdes donc c'est rigolo parce que des caractères visuels que chacun de vous vous allez faire votre pain à la maison vous n'avez pas des analyses vous n'avez pas un laboratoire mais je m'intéresse beaucoup à transcrire les analyses qu'on a pu faire dans des laboratoires très coûteuses très compliquées dans des critères visuels pour donner les moyens aux gens de faire leurs analyses à la maison juste en goûtant et en regardant ce qui se passe au moment du pétrissage on peut faire exprès d'aller pétrir un peu plus longtemps ou pétrir avec une petite machine pour voir que la pâte blanchit donc les caroténoïdes s'oxyde donc ils s'en vont ça devient blanc donc c'est important d'aller jusque là pour après se rendre compte de l'importance de l'oxygène dans le pétrissage on va y venir donc là j'anticipe mais donc on a ce panel de micronutriments qui sont à l'origine en grains de blé et même si certains je vous ai dit que le magnésium était une source que le pain était une source majeure de magnésium devrait être une source majeure de magnésium parce que si vous faites du pain blanc vous n'en aurez pas du tout les autres les caroténoïdes vous aurez beaucoup plus de caroténoïdes si vous mangez une carotte qu'en mangeant du pain même si on mange peut-être plus de pain que de carotte tous les jours mais à partir du moment je pars du principe ou à partir du moment ils sont présents naturellement dans le blé il faut les conserver au maximum au niveau du pain même si ça ne va pas être une source majeure excuse-moi Fanny mais d'un point de vue pratique ça veut dire que quand on a trouvé une farine de qualité ce qui n'est pas forcément la chose la plus simple mais il faut aller chercher chez de bons producteurs et bien choisir les grains avec toute l'offre pléthorique qu'on peut trouver mais ça veut dire que dans la préparation du pain il faut bien sûr avoir une bonne eau un bon grain etc mais le pétrissage quand il est excessif il va faire perdre des nutriments il va faire perdre de la qualité qui dit pétrissage dit incorporation d'oxygène qui dit incorporation d'oxygène dit oxydation donc quand je parle d'antioxydants les vitamines B aussi sont antioxydants les polyphénols sont antioxydants donc antioxydants ça veut dire qu'ils sont sensibles à l'oxygène par voie de ils vont protéger les oxydations parce qu'ils vont se sacrifier quand l'oxygène intervient pour protéger les cellules de notre organisme cette présentation je trouve cette présentation de oxydation par l'oxygénation de la pâte au fond et des antioxydants qui sont là pour protéger c'est absolument génial de comprendre cela parce que effectivement c'est la santé qui est en jeu et ce pain il est là pour notre santé avec le magnésium avec les vitamines la vitamine E dont vous avez parlé qui est dans le germe du grain de blé mais la vitamine E est aussi dans le pain alors je ne pensais pas qu'on pouvait aussi et on a même je ne les ai pas introduits dans ces diapositives mais on a même montré les effets santé même si le pain ne va jamais être une source de vitamine E bien sûr source de vitamine E ça veut dire qu'il doit atteindre un certain niveau dans notre alimentation au moins 15% de la vie voilà pour journalier recommandé mais à partir du moment où on a vu des effets santé en mangeant du pain parce que là on vous parle du blé on n'est pas des poules on ne mange pas du blé donc à chaque fois il faut penser on va manger du pain d'accord donc qu'est-ce qui va se passer au niveau de la mouture et de la panification puisqu'il y a ces deux étapes de procédés avant de pouvoir manger du pain il y a la cuisson aussi donc qu'est-ce qui va rester donc si on donne à manger du pain à des animaux ou à nous-mêmes et qu'on voit des effets santé ce sont des effets sur des métabolismes bien décrits comment on appelle ça des critères bien bien établis bien établis au niveau du foie au niveau du coeur donc des effets cardiovasculaires donc ça c'est c'est très net j'ai acheté de l'huile d'olive sur mon pain voilà oui oui c'est difficile en Irlande mais on y arrive donc donc la vitamine E tout à fait alors évidemment encore une fois on va le voir parce que là j'anticipe mais on a la variété donc on va voir ce qu'on peut faire au niveau de la variété donc on peut optimiser les quantités de chacun des micro-nutriments que vous voyez sur ce tableau pour avoir parce qu'on sait qu'au cours du procédé quoi qu'on fasse même si on fait la meilleure des moutures même si on fait la meilleure des panifications pétries à la main on va perdre donc il faut essayer de partir du maximum ça c'est vraiment l'objectif c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui qu'on parle des on va essayer de partir des variétés ancestrales et vous allez voir que ce sont elles qui sont les championnes au niveau densité on parle de densité en micro-nutriments donc de teneur en micro-nutriments j'anticipe donc je vais pas je vais continuer comme ça on verra on aura un support visuel ça marche ou pas ça marche pas quand j'appuie sur next voilà merci merci voilà donc alors j'ai pris l'exemple des caroténoïdes parce que je vous ai dit c'est visuellement très parlant et vous allez pouvoir en faire l'expérience vous-même et c'est tellement flagrant que ça en est presque étonnant donc vous voyez sur la gauche j'ai repris en simplifiant au maximum j'ai fait exprès de vous donner une généalogie très compliquée au début pour que vous reteniez je vous ai dit de retenir les variétés diploïdes ont le génome A en deux copies puis ils se sont croisés avec une autre graminée qui est un génome B pour donner les tétraploïdes qui ont A et B etc qui se sont croisés avec un génome D ça c'est hyper simplifié d'accord c'est très très simplifié mais c'est pas faux non plus donc on s'est amusé à analyser les caroténoïdes donc vous voyez sur la droite c'est écrit c'est l'utéine des axantines c'est juste des noms qui sont pas à retenir c'est le nom des deux caroténoïdes qui sont présents dans le blé qui vont avoir des effets sur la protection de la macula oculaire par exemple pour être précis qui sont très importants pour l'organisme en général réduire la dégénérescence maculaire liée à l'âge c'est ça pour les personnes âgées c'est très important vous êtes mieux placé pour en parler que moi donc n'hésitez pas à intervenir donc on a mesuré différentes variétés d'engrains on a mesuré les teneurs en caroténoïdes de différentes variétés d'engrains de différentes variétés de blé durs donc les engrains on est dans les diploïdes les blé durs on est dans les tétraploïdes et les blés tendres ce qu'on appelle bread wheat en anglais parce qu'on assimile les blés tendres étant les seuls panifiables d'accord ce qui a été le cas longtemps le blé dur était pour les pâtes et voilà donc on a mesuré dans plusieurs différentes variétés pour pouvoir faire des statistiques les teneurs en caroténoïdes et vous voyez qu'en passant des diploïdes aux tétraploïdes déjà on perd la moitié des caroténoïdes c'est du simple au double d'accord on passe à peu près de 6 mg par kilo à 3 d'accord et on passe encore dans les hexaploïdes et on perd encore la moitié des caroténoïdes vous me suivez ? c'est très net très très net donc c'est incroyable c'est pas trafiqué et qu'est-ce qu'on peut en déduire ? où se trouve dans quel génome se trouve le caractère caroténoïde ? oui tout simple il se trouve dans le caractère A puisque quand on a l'engrain on en a beaucoup plus et en fait quand spontanément cette variété d'engrains donc ce génome A a rajouté à notre génome qu'est-ce que ça a fait ? ça a simplement dilué le caractère caroténoïde d'accord donc ça c'est une conclusion qui est parfaitement lisible quand on prend le temps de réfléchir d'accord donc le caractère caroténoïde donc c'est comme le caractère yeux bleus mais là c'est le caractère caroténoïde se trouve dans le génome A et a été dilué et c'est pour ça on le sait entre les blés durs et les blés tendres vous voyez très bien qu'il y a une différence visuelle au niveau du jaune c'est pour ça qu'on a associé les blés durs avec la fabrication de pâtes parce que c'est très symbolique tout ça dans la tête des gens les pâtes doivent être jaunes et si elles ne sont pas assez jaunes on va rajouter des oeufs et dans la tête des gens le pain doit être blanc ça je parle à l'après-guerre donc on a continué finalement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a ok il y a eu la sélection spontanée mais les sélections comment on dit massales de l'homme ont contribué à blanchir les grains de blé pour faire du pain les hexaploïdes puisque on ne voulait pas le caractère jaune dans les pains donc dans les critères de sélection on n'a surtout pas voulu quand on compare deux grains celui-là il est trop jaune on l'élimine on ne va pas le garder pour le replanter tout ça pour faire du pain blanc c'est tout exactement donc ça ça a contribué en plus du fait qu'on a dilué en rajoutant le génome D en passant des tétraploïdes aux hexaploïdes j'espère que les chiffres des gens qui nous écoutent ne diminuent pas vous m'arrêtez ça peut paraître compliqué mais ce qui est important c'est de retenir la conclusion c'est que on a perdu donc ces antioxydants mais on a perdu aussi du goût si vous avez suivi et de la santé et de la couleur et de la santé d'accord tout va dans le même sens donc c'est très très simple et donc puisque c'était tellement fragrant tu peux passer la diapos d'après je n'arrive pas merci on a simplement donc on a analysé encore plus de variétés de blé de tout venant d'accord avec il faut savoir que d'analyser les caroténoïdes ce sont des analyses très lourdes très coûteuses très longues très pénibles et tout simplement on a passé que ce soit des farines ou de la mie de pain dans un spectrophotomètre ça c'est quelque chose de très instantané d'accord on passe à la lumière et ce qui absorbe on a regardé l'intensité de la couleur jaune donc ce qui a été absorbé d'accord et on voit pour les mathématiciens vous voyez là j'ai laissé l'équation le 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 est c'est 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 ça implique que il n'y a plus besoin de faire ces analyses lourdes de caroténoïdes si on a des farines qui sont pures d'accord où il n'y a pas eu de rajout de malt ou d'autres choses qui colore on peut vraiment assimiler d'accord là vous analysez juste l'intensité de jaune de votre farine ça peut être juste visuel votre sens à vous et vous montez sur la courbe et vous avez la valeur absolue en teneur en caroténoïde donc c'est assez pratique voilà donc ça c'est juste, vous voyez j'ai mis faire ces analyses à la maison parce que c'est aussi simple que ça la couleur de vos blés si vous avez accès au blé de votre farine et de vos pains parce que là j'ai pas voulu rentrer dans les détails mais la nature étant vraiment bien faite il y a une enzyme dans le blé qui s'appelle la lipoxygénase vous n'avez pas besoin de retenir ça mais comme son nom l'indique elle oxyde les lipides et avant d'oxyder les lipides elle va oxyder ces caroténoïdes qui vont essayer de protéger les lipides et bien cette enzyme est d'autant moins active et on va dire d'autant plus active qu'on descend dans la généalogie des diploïdes aux hexaploïdes c'est à dire qu'il y a très peu de cette activité enzymatique donc il y a très peu d'oxydation dans les diploïdes dans l'engrain et il y en a on va dire un peu pareil quatre fois plus dans les hexaploïdes donc dans les blés tendres c'est à dire qu'au moment du pétrissage vous vous rappelez on introduit de l'oxygène donc non seulement il y a beaucoup moins de caroténoïdes dans le blé tendre d'accord dans la farine de blé tendre mais en plus cette enzyme est très active donc elle va contribuer à oxyder le peu de caroténoïdes qui sont là vous voyez je ne sais pas si vous me suivez mais ça veut dire que ces caroténoïdes dans l'engrain vont être très peu susceptibles d'être oxydés au cours du pétrissage et au cours de la panification il y a que ça qu'il faut retenir en fait donc non seulement vous en avez beaucoup mais ils vont être très peu sujets à l'oxydation au niveau du pétrissage c'est pour ça que Roland vous a montré ces mi tu peux les montrer encore je ne sais pas jaune on dirait que ce n'est pas naturel presque c'est jaune comme un quatre-quarts on dirait un canari donc c'est assez exceptionnel je trouve donc il faut vraiment retenir ça et donc vous allez voilà vous allez avoir des pains très jaunes si vous panifiez à l'engrain et vous allez avoir un goût très très surprenant mais après on ne peut plus manger rien d'autre très agréable très agréable donc le goût et la santé se relient c'est du gâteau mais c'est du pain donc c'est du gâteau sans danger donc on va voir ce qui est après mais je crois que celle d'après je vais passer un peu non je vais rester là donc là il ne faut pas vous affoler c'est juste pour vous montrer qu'il y a une variabilité génétique de ces teneurs en micronutriments je l'ai laissé en anglais mais vous comprenez donc je ne sais pas si vous voyez bien mais en gros là j'ai remis tous ces éléments qui étaient autour du grain de blé dans ma première diapositive donc vous avez même les nutriments donc les protéines les fibres vous avez les minéraux et ensuite donc minéraux totaux alors les minéraux totaux c'est ce qu'on analyse pour déterminer le type de farine je veux bien insister là-dessus aussi parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qu'il faut faire sauter à ce niveau-là pour les gens parce que qui vont acheter des farines et consommer c'est très important de faire changer ces idées reçues donc dans le précédent webinaire que vous avez fait en avril là Roland l'avait expliqué mais je vais peut-être le réexpliquer aujourd'hui donc si vous allez dans une biocop en France vous allez avoir des farines biologiques et vous allez avoir en gros dans les farines panifiables de la farine T65 type 65 type 80 type 110 et type 150 si c'est toujours le cas et la type 150 est assimilée à une farine intégrale une farine complète c'est-à-dire qu'on assimile à l'intégralité du grain ok donc le type de farine en fait ça indique la teneur en minéraux totaux donc tout ce confondu le magnésium le calcium tous les minéraux d'accord donc ce qu'on fait c'est qu'on brûle la farine ou le pain ou ce qu'on analyse le grain à plus de 900 degrés et ce qui reste c'est les cendres comme nous quand on là après le crématorium c'est les cendres et donc tous les minéraux totaux il n'y a que ça qui reste on les analyse ok donc une farine T150 il y a 0,15 grammes de minéraux tous confondus par 100 grammes de farine ou on peut dire 150 par 10 kilos de farine c'est ça donc ça indique exactement la teneur en minéraux là aussi pas besoin d'analyse si vous achetez de la farine vous avez le type vous savez combien vous avez de minéraux dans la farine c'est plus parlant quand même de dire ça que de dire de cendres donc c'est vraiment des teneurs en minéraux ce que vous voyez sur ce graphique c'est que donc c'est des variétés donc en bleu que ce soit clair ou foncé c'est la variabilité des teneurs en on va se vous voyez le magnésium c'est là où il y a la petite le petit rectangle orange vous oubliez vous oubliez le rectangle orange pour l'instant mais donc ça veut dire que selon la variété de blé vous allez avoir différentes teneurs en magnésium d'accord donc ça ça peut paraître naturel mais si vous réfléchissez au type de farine d'accord si toutes les farines sont assimilées pour avoir 150 grammes de minéraux pour 10 kilos ça veut dire qu'elles ont toutes les mêmes teneurs en magnésium et les mêmes teneurs en minéraux vous me suivez ça veut dire qu'il y a une uniformité des grains de blé elles ont toutes la même teneur en magnésium donc ça nie cette variabilité génétique qu'il y a entre les variétés de blé d'accord et là sur mon schéma tout ce qui est bleu ce ne sont que des variétés hexaploïdes donc des variétés de blé tendre d'accord et c'est pour ça que j'ai voulu étendre avec la case orange en mettant des variétés anciennes qui vont aller encore plus au-delà donc c'est des variétés anciennes toujours de blé tendre d'accord qui vont augmenter vraiment encore plus l'étendue le maximum de minéraux qui est capable d'exprimer une plante alors il faut que j'explique un peu plus à ce niveau là donc toutes ces variétés qui sont qui ont été analysées et qui sont représentées sur ce graphique ont été cultivées sur un même sol c'est très très important aussi de comprendre parce que donc ça veut dire qu'elles expriment le magnésium donc ça veut dire qu'elles ont puisé ce magnésium on va rester dans le magnésium pour prendre un exemple et pour être plus simple ils ont puisé ce magnésium dans le sol pour l'exprimer d'accord donc cela nie complètement le facteur sol c'est à dire que peut-être ces variétés pouvaient exprimer beaucoup plus de magnésium si le magnésium était présent dans le sol vous me suivez à partir du moment où le magnésium n'est pas dans le sol et n'est pas puisable la plante ne peut pas l'exprimer quand je dis exprimer c'est à dire ne peut pas le contenir dans le grain je ne sais pas si c'est très clair je suis très clair voilà donc c'est c'est un peu pour ça qu'on a c'est là que je vais faire la parenthèse du camut donc le camut est un tétraploïde c'est un cousin du blé dur et de l'amidonier c'est un corassan d'accord le vrai nom de l'espèce de la de la variété c'est corassan mais donc Roland tu l'avais il me semble l'expliquer tu l'expliquerais peut-être mieux que moi je ne me rappelle même plus comment s'appelle l'américain qui a mis ce nom de camut voilà Bob Quinn a mis ce nom de camut sur cette variété parce que cette variété a la particularité d'accumuler de pouvoir accumuler énormément de sélénium le sélénium il était sur ma liste c'est un oligo-élément donc c'est un minéral qui est effectif à très faible quantité donc ce corassan était à l'origine cultivé dans la vallée du Nil qui était avant l'apparition du barrage d'Assoin très fertile très riche en minéraux il y avait énormément de dépôts de sédiments donc très riche en minéraux et il s'est aperçu que ce blé était vraiment très très riche en sélénium sauf que si on le cultive en France comme il est cultivé en France actuellement ou dans d'autres dans d'autres pays il ne va plus avoir ses doses record de sélénium pourquoi ? parce qu'il n'est pas dans le sol donc il a cette potentialité de l'exprimer mais si elle n'est pas dans le sol il ne peut pas le créer le facteur sol est je pense le plus important de toute notre discussion ce soir ok donc parce que vous pouvez avoir des variétés et dire moi je cultive de l'engrain si votre engrain n'a pas la possibilité d'exprimer ses carotinoïdes et ses minéraux il ne le fera pas et cet américain donc a trouvé des régions dans le nord du Dakota et dans le César croyant je ne sais jamais le dire la frontière entre le Canada et l'Amérique et les Etats-Unis où les sols sont capables parce que la météo le permet d'exprimer ce sélénium donc c'est pour ça il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait qu'il y ait eu une marque qui se soit créée pour quelque chose qui est du domaine du vivant comme le Corassan mais elle garantit ses teneurs en sélénium et je pense à mon opinion que c'est très très important voilà donc ça c'était une petite parenthèse pour exprimer pour expliquer l'importance du sol au niveau de la variété d'accord donc il y a des variétés qui ont ce potentiel pour pouvoir exprimer énormément de magnésium mais il faut qu'elle soit plantée au bon endroit ou alors il faut même quel que soit l'endroit on est capable de retrouver ces richesses en minéraux dans le sol tu ne me contrediras pas Roland si tu veux rajouter un mot pour me faire faire une pause donc voilà il va nous rester peut-être un peu moins d'un quart d'heure il faut faire attention aux questions qui peuvent y avoir de la part de tous ceux qui nous écoutent je ne vais pas attendre de lire les questions en même temps mais vous pouvez me sécher il ne faut pas il y en a vraiment beaucoup Jean peut-être essaye de les synthétiser si tu as des questions pour Fanny J'avais vu une question au début que j'avais relevé c'est est-ce que le gluten est dangereux cette question me fait plaisir parce que c'est important d'expliquer aux gens et peut-être qu'on peut passer à cette diapo-là sur le gluten si ça vous on passe l'index glycémique on le fera dans un autre webinaire parce que c'est voilà donc déjà est-ce que tu peux passer à la diapo d'après s'il te plaît merci donc déjà encore une autre une autre bien reçue qu'il fallait non non c'est pas encore mais je viens de m'apercevoir que je n'ai pas allé jusqu'au bout des types de farine si je peux juste me permettre d'aller jusqu'au bout parce que c'est important au niveau des types de farine donc je vous ai dit cette classification 150 c'était farine complète vous avez bien compris maintenant que je vous ai parlé de cette variabilité génétique comme quoi on peut avoir des taux de magnésium record des taux de minéraux record qu'on n'est plus à des types 150 pour des farines complètes d'accord donc on a des engrais qu'on a analysés avec Roland qui vont avoir des types qui vont aller jusqu'à 300 300 300 T300 vous voyez au niveau grain entier donc évidemment on ne mange pas le grain entier il y a des carpes dans le grain qu'on doit éliminer donc on va garder si vous voulez l'équivalent des farines bises qu'on a l'habitude de nommer T80 va être au niveau de T180 après avoir enlevé ces enveloppes du grain donc cette classification n'a aucun sens elle reflète simplement l'homogénéité des grains de blé qui sont sur le marché actuellement il doit y avoir une dizaine une cinquantaine à tout casser de blé et parce qu'ils ont été sélectionnés sur des critères qui ne sont pas les minéraux d'accord ils ont été les teneurs en minéraux sont devenus toutes plates et toutes uniformes parce que ça n'a pas été on n'a pas mis l'accent là dessus voilà donc c'est juste c'est important de se dire que quand vous allez manipuler des variétés panifier des variétés anciennes comme de l'engrain T150 T150 égale farine complète ça n'a plus aucun sens je ne sais pas si c'est clair pour vous d'accord parce qu'on part avec un potentiel encore plus grand que 150 à la base du fait de la variété que vous allez utiliser d'accord et ces classifications T150 T80 T55 ont été faites pour des variétés de blé tendre moderne qui ont été sélectionnées sur des critères qui ne voulaient pas du tout sélectionner le magnésium qui ne voulaient pas conserver ce caractère dans les grains d'accord par contre quel critère de sélection a été gardé le gluten d'accord on voulait avoir des grains d'ailleurs on le dit excusez-moi de le dire maintenant mais on dit on veut des grains très très riches en gluten déjà ça ça n'a aucun sens de dire qu'un grain est riche en gluten d'accord des variétés de blé riche en gluten ça n'a aucun sens puisque le gluten n'existe c'est ma deuxième phrase qu'après avoir introduit de l'eau au pétrissage à l'origine vous avez les protéines on va dire les protéines qui forment le gluten d'accord il y a des protéines qui sont dans le grain de blé ce sont des protéines de réserve il y a deux types de protéines dans le blé il y a les protéines de réserve et les protéines qui ont une fonction enzymatique d'accord on a parlé de la lipoxygénase tout à l'heure qui oxydait les caroténoïdes par exemple donc les protéines de structure elles n'ont pas de fonction donc si elles n'ont pas de fonction elles n'ont pas de séquence d'accord pour avoir une fonction une protéine a besoin d'une séquence d'acides aminés donc ces petites ces petites unités qui forment les protéines d'accord comme des legos et elles doivent pour coder pour une fonction enzymatique elles doivent être exactement la même donc un enchaînement successif de tel acide aminé après l'un et après l'autre va déterminer que cette protéine a une fonction enzymatique quand on parle des protéines qui vont former le gluten ce sont des protéines de structure ce sont des protéines de réserve il faut toujours se mettre à la place de la plante tous ces micronutriments et toutes ces protéines ne sont pas à l'origine faites pour être mangées par les hommes d'accord elles sont là pour produire la nouvelle plante qui va être créée donc les protéines de réserve sont là pour pouvoir créer de la plante et un nouvel épi si on ne l'avait pas ramassé en l'occurrence on veut nous on va en faire du pain donc on va essayer aussi de de comprendre comment c'est structuré dans le grain pour pouvoir le panifier correctement donc ces protéines de réserve vont former le gluten au niveau de la panification d'accord donc à partir du moment où on va rajouter de l'eau l'eau est simplement le liant qui va permettre l'interaction entre ces molécules le fait qu'elles se rencontrent quand elles vont se rencontrer elles vont créer des liens et le gluten va apparaître c'est à dire cette protéine ces protéines en se mettant l'une en se liant l'une à l'autre va faire un réseau d'accord qui va être nécessaire pour nous pour enfermer l'air et pour que le pain gonfle un petit peu on ne veut pas qu'il gonfle trop mais on veut qu'il gonfle un petit peu ok donc c'est ça le but de la panification et donc les comme je vous disais les critères de sélection ont été ont été focalisés sur souvent on dit c'est les poids moléculaires les glutens sont très gros c'est surtout je dirais sur la qualité du gluten on a voulu des glutens qui soient de plus en plus élastiques pourquoi parce qu'on veut que on veut de très gros alvéoles on veut du pain très gonflé c'est-à-dire et ça les critères de l'époque en plus du pain blanc donc il faut qu'il soit très élastique d'accord et il faut qu'il soit très tenace parce qu'il ne faut pas que d'un coup ne puisse plus contenir le gaz là le pain sera plati et on ne peut plus faire du pain donc il faut que ça soit très tenace d'accord qui dit très tenace dit très peu digeste bien sûr parce que si c'est tenace au niveau de la cuisson ça va être tenace au niveau de la digestion ça va résister aux enzymes salivaires je sais que toi Henri tu es très tu tiens très à coeur chacun son cheval de bataille de la mastication et tout ce qui se passe là donc c'est tout à fait ça au niveau du pain moi je dis toujours aux gens puisqu'il faut avoir des critères qui sont accessibles à tout le monde le pain doit disparaître doit être complètement se déliter à partir du moment où vous le mettez sur la langue c'est à dire qu'il suffit juste un peu d'enzymes salivaires pour finir le travail de digestion que vous êtes censé avoir commencé dès le début dès la première minute du pétrissage parce que c'est à ce moment là que ça se passe si vous faites une fermentation au levain puisque qui dit fermentation au levain dit acidité l'acidité va commencer à activer ces enzymes qu'on appelle protéases alors toutes les enzymes qui finissent par as ça veut dire couper donc qui va couper as protéases qui va couper les protéines donc ça va commencer à couper les protéines du gluten et ces protéases existent non seulement dans votre levain dans les bactéries lactiques et dans les levures sauvages mais aussi dans le blé lui-même dans la farine il faut simplement les mettre dans les bonnes conditions et ça s'appelle du biomimétisme c'est exactement ce qui se serait passé si la plante on ne l'avait pas récoltée et qu'elle avait germé avec les conditions d'humidité la plante germe quand différentes conditions se rencontrent un taux d'humidité suffisant un taux de chaleur et tout va se passer l'humidité va un peu mimer ce qu'on fait au pétrissage l'eau pour se faire rencontrer les protéines pour activer les enzymes et ces protéases vont commencer à couper ces protéines de réserve pour donner ces acides aminés pour former une plante c'est exactement ce qu'on fait c'est exactement ce que vous allez faire quand vous allez panier chez vous vous allez essayer de mettre ces enzymes dans les bonnes conditions donc à partir du moment où vous utilisez du levain vous avez assez d'acidité c'est même pas la peine de s'en inquiéter pour libérer tous les minéraux pour activer les protéases qui vont dès le premier instant de l'ajout de l'eau dans votre farine va commencer à couper d'accord et c'est pour ça que c'est qu'il faut aller très doucement quand vous allez et qu'il y a presque Roland je ne sais pas si tu vas l'aborder sûrement tout à l'heure au niveau des variétés anciennes il ne faut presque pas les toucher parce que ce gluten va être très fragile vous voyez que j'ai parlé de ce gluten et c'est la deuxième idée reçue que je voudrais aborder c'est qu'il n'y a pas un gluten la question c'était est-ce que le gluten est dangereux déjà le gluten ça veut dire qu'il n'y en a qu'un il y a comme je vous l'ai dit des protéines de réserve qui sont toutes différentes parce qu'il n'y a pas de séquence elles peuvent se mettre dans tous les les acides aminés peuvent se mettre dans tous les ordres possibles et imaginables donc il y a autant c'est ça qu'il faut retenir il y a autant de gluten que de variétés de blé d'accord et que d'espèces et que de donc on ne peut pas dire le gluten est dangereux d'accord et c'est ça qui est très important voilà j'ai retenu un mot vraiment très important de ce que tu as dit dans l'introduction le retour aux sources d'accord il y a beaucoup de gens j'ai vu passer qui font beaucoup de pain sans gluten mais la vraie question qu'il faut se poser c'est que le pain il n'y avait pas il y a toujours eu des maladies celiaques et ça n'a jamais vraiment augmenté c'est dans une zone de 1% mais les intolérances qu'on appelle les intolérances non celiaques au gluten sont relativement récentes vraiment récentes et il faut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé d'accord qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup on ait besoin parce qu'il y a un réel problème de certains gluten donc dans ces variétés modernes parce qu'on l'a sélectionné et il est devenu complètement plus naturel c'est ça je pense qu'on peut le formuler comme ça donc il y a un réel problème il ne faut pas le nier mais on ne règle pas le problème en se détournant du gluten mais il faut se poser la question est-ce qu'il y a gluten et gluten et est-ce qu'il y a un moyen de le prédigérer avant de le mettre dans sa bouche et ça c'est ce que je voudrais aborder ici donc je vais revenir à la dépositive juste avant je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le contrôler d'ici merci donc il y a une étude qui est passée j'essaye de rester quand même au niveau vraiment scientifique pour que ça soit bien ancré dans les esprits cette étude est une étude qui a été faite par une équipe de chercheurs de Norvège en 2005 ça fait un moment je venais de finir ma thèse en 2005 et qui donc je vous ai traduit ça parle de cartographie des épitopes alors les épitopes c'est les molécules qui sont à la surface des anticorps d'accord donc les anticorps sont les molécules qui sont générées pour protéger l'organisme de ce qu'on appelle le non-soi donc des intrus en général les virus en l'occurrence dans la maladie du Céliaque la réaction on appelle ça une maladie auto-immune parce que le système de défense les anticorps vont se retourner contre le soi d'accord et en l'occurrence contre ces protéines du gluten et cette étude a été faite chez les ancêtres des blétins d'accord donc dans les diploïdes et les tétraploïdes et dans cette étude ils ont cartographié donc ces anticorps qui se qui se dirigeaient sur ces protéines du gluten et ils ont identifié que le gène qui était allergène c'est pas vraiment une allergie mais qui faisait problème et qui était reconnu était dans le génome D vous vous rappelez avec les caroténoïdes on avait un peu c'est exactement la même généalogie que vous voyez sur la gauche donc ce qui veut dire que vraiment parce que souvent on dit ok il y a la maladie du Céliaque c'est un fait il faut vraiment éviter le gluten mais cette étude suggérerait que même les Céliaques pourraient consommer des variétés tétraploïdes et diploïdes et je pense je trouve que c'est assez surprenant et que ce soit passé vraiment inaperçu et on a fait je sais pas Roland si tu veux en parler mais on a fait des expériences à notre échelle d'accord de gens qui étaient très intolérants voire Céliaque et qui pouvaient complètement digérer des engrais alors il y a engrais et engrais on l'a vu des engrais qui non seulement n'avaient pas de séquence allergène mais avaient été fait avec une séquence de panification Roland si tu veux passer sur la dernière diapo parce qu'il y a donc l'espèce il faut bien choisir l'espèce parce que je vous ai dit avant qu'on domestique les blés et qu'on mette des critères après la seconde guerre mondiale de sélection pour avoir des glutens très résistants simplement pour faciliter la qualité pour faciliter on appelle ça la force boulangère la quantité de gluten force pour faciliter le travail de boulanger pour avoir des alvéoles démesurées on n'a pas pensé que ce gluten on ne pourrait pas le digérer et que de manger du pain avec tel gluten et ce pain blanc c'est exactement la même chose que d'avaler des chewing-gum à longueur de journée parce que non seulement ce pain de manière surprenante ce pain qui est très très difficile à digérer paraît très très assimilable dans le sens inclusifémique parce qu'on n'a pas vu ce sujet mais on a faim après un sandwich de paquettes blanches on a faim enfin moi on sait qu'on n'est pas tous faits par un niveau métabolisme mais comme c'est un sucre rapide puisqu'il n'y a pas de fibres pour ralentir la digestion des sucres il va disparaître on va avoir très faim ce sentiment de faim parce que notre glycémie notre taux de sucre dans le sang est très basse sauf que au niveau intestinal il n'est toujours pas digéré parce que c'est comme un chewing-gum d'accord et ça va taper sur le sur les les vilosités intestinales et je devrais te laisser la parole Henri parce que toi tu le bien sûr bien sûr attention parce que Fanny elle a dû appuyer sur un bouton qui l'a fait sortir de la pièce elle a appuyé sur un mauvais bouton il n'a plus de Fanny il faut qu'elle se reconnecte alors Jean pendant ce temps si tu as des questions le temps qu'elle se reconnecte tu n'hésites pas à les faire passer les questions elles sont très simples on nous demande comment on fait du levain et comment on fait du pain bon alors ça c'est Roland qui va peut-être répondre mais qui va préparer aussi et nous dire comment il va l'organiser jour après jour à des heures très précises à partir de que tu n'y en même étant donné qu'on est à déjà plus d'une heure et demie de webinaire je ne sais pas si on risque de ne pas être coupé non non on ne sera pas coupé je ne sais pas ce qui s'est passé non non on est bon en fait j'avais fini j'avais fini parce qu'en gros de dire que la séquence de panification déjà en utilisant des variétés qui ont des on va dire des faibles valeurs boulangères donc qui ont des teneurs en gluten moins tenaces si on fait un pétrissage à la main donc qui ne va pas les oxyder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire le gluten si on pétrit très fort et si on l'oxyde il va se renforcer d'autant plus et si on cuit de manière très rapide dans des cuissons flash très peu hydratées ça va le renforcer encore plus c'est tout ce cercle vicieux qui à la main des pétris à la main et dans des fours bien hydratés et des pâtes bien hydratées se rentrent dans l'ordre et on s'aperçoit qu'il n'y a aucun problème je suis désolée d'avoir été si longue non 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 c'était très intéressant j'espère que merci beaucoup j'ai pas perdu trop de gens au passage non alors Roland oui alors à toi de donner les éléments les informations parce qu'on a déjà passé le temps mais tu peux donner les informations concernant comment ça va s'organiser de faire le pain à la maison parce que c'est pas simplement en une heure et demie il fallait passer par ce temps là d'explication de la qualité des grains de la qualité du pain qui va en advenir bon mais ensuite il faut que tu expliques Roland comment tu vas organiser tout ça maintenant alors nous ce qu'on propose en fait c'est de d'organiser je sais pas si tout le monde voit je vais peut-être aller directement à la dernière diapo qu'on avait tout à l'heure tac 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 paf paf tac sur la dernière diapo j'ai mis le nom voilà je sais pas si tout le monde le voit moi j'ai la caméra oui moi je vois très bien oui pour celles et ceux qui sont intéressés pour suivre les webinaires des maîtres de Montmoulin rendez-vous sur les 3W points farine de meule alors là c'est caché le meule avec au pluriel meule non non f-a-r-i-n-e-s d-e-m-e-u-l-e point com d'accord donc il va y avoir très très rapidement pour qu'il vienne une nouvelle rubrique qui va apparaître webinaire qui va donner les dates de webinaire et on va faire des webinaire très précis puisque bien évidemment suivant qu'on se lance dans la panification d'un engrain d'un amidonnier d'un grand épautre d'un froment d'un corassant etc les principes pour faire le pain avec ne sont pas les mêmes voilà et donc on pratique pas exactement de la même manière et donc ce que nous proposons c'est de faire du pas à pas en le faisant ensemble donc c'est à dire qu'on fera le pain en même temps que vous et vous ferez le pain en même temps que nous c'est à dire qu'on va d'abord faire une séance préparatoire pour qu'on ait à peu près tous les mêmes outils mais comme on va partir si tout le monde en est d'accord sur vraiment par exemple de l'engrain c'est ce que nous imaginons faire au dévesque pendant le confinement on a très vite compris que c'est une solution de grande facilité pour tout le monde puisqu'on va faire ce pain là avec un simple saladier ou une palette ou une grosse cueillère en bois et on va utiliser un bocal qui vous savez les conserves le parfait qui avait les tours en caoutchouc orange là pour y faire son levain et donc conserver son levain et lever son levain et après avec un saladier de la farine de l'eau du levain et du sel et bien on va voir comment faire un pain d'engrain justement avec pas d'oxydation et avec de très longues fermentations puisqu'on va faire des fermentations au moins d'une vingtaine d'heures et on va voir comment s'opère une forme de quelque chose qui est extrêmement surprenant c'est qu'on le mélange tellement simplement parce que justement la farine la pâte n'a pas de force qu'une simple grosse cueillère ou une palette vous savez en bois là avec un rond de vent etc qui tourne dans un saladier avec de l'eau on fait ça très simplement et en plus on ne salit pas la maison etc et c'est le lendemain qu'on va pouvoir toucher un peu la pâte parce qu'elle aura vraiment pris forme de pâte et donc il faut qu'on explique étape par étape principe par principe c'est que par exemple il y a quelque chose qui est très important pour nous c'est qu'on essaie d'avoir des levains différenciés par espèces donc on a chez nous un levain d'engrain un levain de seigle un levain de froment un levain de grand-épautre un levain de courassant le fameux camut est un courassant voilà et si on veut justement varier aussi ces fameuses palettes nutritionnelles on fera des choses différentes mais on va commencer par l'engrain et faire très simplement de l'engrain alors le premier webinaire consistera à positionner juste les choix des principes de matériel mais normalement tout le monde a à peu près ça à la maison voilà il faut être équipé d'un four bien évidemment voilà et une laiche frite et un saladier et une grosse cueillère en bois et normalement le tour est joué voilà donc on va expliquer ça étape par étape et comment et on va le faire ensemble c'est à dire que vous nous verrez avec des systèmes de caméras multiples là comme vous voyez nous quatre au lieu de voir quatre personnes vous en verrez qu'une qui est en train d'opérer et il y a des caméras multiples qui filment les mains qui filment le saladier etc. pour que tout le monde voit bien et vous verrez c'est extrêmement simple et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en introduction c'est que ce qui est assez surprenant c'est que plus on monte vers les variétés anciennes dans la généalogie plus c'est simple à faire moins ça prend de temps dans les petites tâches qu'on va faire de manière successive et comme on va le faire ensemble on établira un diagramme temps que vous aurez sur le site web dans la rubrique eh bien on rendez-vous à telle heure pour tel jour et là l'opération démarre et on va pouvoir faire notre levain ensemble etc. et on se donnera des points de rendez-vous voilà et alors je ne sais pas combien nous saurons le faire il y a les derniers qu'on a fait même à une vingtaine de personnes ça a marché très bien et puis après à la fin quand on a tous cuit notre pain parce que du coup on le fait comme vous même on cuit on a deux petits fours domestiques dans nos cuisines etc. donc on cuit dans les mêmes endroits que vous on ne va pas utiliser notre énorme four à bois eh bien on regarde on compare et puis c'est beaucoup plus simple aussi de répondre aux questions étape par étape pourquoi on choisit cette farine pourquoi on la prend comme ça etc. mais l'idée c'est déjà que le premier webinaire ait lieu sur l'engrain c'est-à-dire celui qui est tout en haut de la généalogie et pour les gens que ça intéresse aussi on fait des webinaires transversaux par exemple où on va expliquer où sont ce qu'on appelle les centres d'origine de l'engrain comment il est arrivé jusqu'à nous etc. parce qu'il y a des choses absolument passionnantes à raconter quand on parle des blés du corassan qu'on est entre Péhéran et l'Afghanistan et on est dans une région très particulière ce corassan dont Fanny expliquait tout à l'heure qu'il exprimait c'est vraiment sa caractéristique première c'est l'ennium c'est l'ennium bon j'ai vu beaucoup beaucoup de questions posées mais qui justement dans le webinaire sur la cuisson sur la manière d'en gérer de contenir les réactions de Maillard et comment quand on goûte si on a un côté acre sur les croûtes sur les croûtes c'est justement là qu'on va détecter les excès des réactions de Maillard et on explique ça les fameuses acrylamides etc. dont Henri tu vas sans doute nous gronder si on manque du pain qu'il y a des acrylamides parce que c'est une substance qui est donnée quand même pour être potentiellement en séquence donc il faut être très prudent et le bien de le faire surtout que les variétés anciennes ayant comme l'a dit Fanny beaucoup d'acines aminées on a des la réaction de Maillard peut être assez fulgurante sur certains pains donc il faut les cuire alors j'ai vu passer des questions sur les fortes températures de cuisson on verra toutes les étapes de cuisson et justement comment on cuit à four tombant comment on donne un choc thermique au pain au début et comment on règle que son four on descend son four petit à petit et normalement si on fait bien à cœur demi on n'arrive pas à avoir des températures supérieures à 92 degrés on ne sait pas si énorme que ça mais Fanny va nous dire qu'on perd certaines vitamines à ces températures là mais vous avez vu dans le pain que je montrais tout à l'heure on va voir mieux là ben là regardez les carottes c'est le pain de la maison je suis à la maison il est tard je ne l'ai pas porté exprès vous voyez c'est ce que nous mangeons nous là avec Valérie mon épouse et vous voyez comme il est jaune on dirait on dirait un pinson quoi voilà c'est vraiment jaune citron et comment on fait pour conserver tous ces tous ces manophiques caroténoïdes tous ces nutriments et ça là je l'ai passé devant la caméra la caméra est à 1 mètre j'ai un problème de caméra alors Roland on n'a pas réussi à la guérir mais regardez je le passe devant à 60 cm de moi j'en ai plein le nez quoi c'est explosif d'arôme c'est puissant c'est très fort donc ça c'est un bon moyen on fait des pâtes nous pardon c'est un bon moyen de savoir qu'on n'a pas le coronavirus puisqu'on a un super odorat on l'entretient un super goût et ça évite l'Alzheimer et le Parkinson donc vive le pain fait comme ça pour la santé et en même temps pour éviter ces maladies neurodégératives qui font un peu peur à tout le monde à juste raison mais alors Roland il y a quand même une question qui se pose donc nous nous allons pouvoir afficher et dire aux gens sur notre site tout le programme que tu vas présenter on le passera systématiquement on va mettre des liens entre nous bien évidemment la question simplement que je pose parce qu'on me l'a déjà posée dans l'après-midi quand j'avais un peu annoncé tout ça premièrement première question comment les gens vont pouvoir commander la farine pour l'avoir cette bonne farine à partir de ce bon engrain de cucuignan première chose et deuxième chose est-ce que les webinaires que tu vas faire pour apprendre à faire le pain est-ce que ces webinaires-là il faudra s'inscrire à l'avance est-ce qu'il faudra payer quelque chose comment tu vois ça alors la farine nous nous en faisons c'est notre métier de base de sélectionner nos semences et cultiver nos blés donc de la farine nous en faisons et on la retrouve donc sur le site qu'on a évoqué tout à l'heure www.farine-de-meule-tout-attaché.com et donc les webinaires seront annoncés dans une rubrique webinaire ça va commencer très vite et les webinaires ne sont pas ne sont pas payants alors bien sûr comme ce soir si on a la même farine on devrait arriver au même pain si quelqu'un veut essayer de faire la même recette enfin recette qui n'est pas vraiment une recette on va en parler le même procédé en n'ayant pas les mêmes farines que nous après voilà de toute façon comme l'a dit Fanny tout à l'heure déjà les mêmes semences mises dans des sols différents font des farines différentes alors vous imaginez en plus quand ce n'est pas les mêmes farines les mêmes semences ce n'est pas dans les mêmes sols on n'a pas du tout les mêmes choses et ce qu'il faut comprendre c'est que surtout quand on fait du pain de nature et qu'on a laissé comme le disait Fanny tout à l'heure cette fameuse variabilité génétique être là quand on a une génétique différente qui est cultivée de manière différente dans des sols différents dont les nutriments et dont la vie du sol est différente on a des farines extrêmement différentes donc c'est pour ça que normalement en boulangerie dire recette de pain si on a des vraies farines et qu'on veut vraiment faire du pain naturel c'est un oxymore recette de pain ça n'existe pas et c'est ça qu'on va essayer de partager dans les webinaires en le faisant ensemble c'est que c'est toute une question d'intuition et de porter attention à ce qu'on voit et en fonction de ce qu'on voit de réagir de manière différente parce que si on veut appliquer des process précis pour faire du pain et bien on arrive justement au principe des blés modernes tous mis avec les mêmes nutriments les mêmes principes de culture pour qu'on ait des farines très identiques ce qui ne peut pas être le cas dans les blés anciens où on a une variabilité génétique dans des sols différents donc on a des farines différentes sachant que chacun va être chacun va être dans son environnement différent aussi avec ses microbes dans le bon sens du terme dans sa cuisine qui seront différents exactement donc ce qu'il faut arriver à faire percevoir aux personnes qui se lancent dans ce pain c'est extrêmement lié à des des particulalismes je dirais de chacun dans la manière dont il vit et le levain c'est vous savez on a arrêté totalement la formation au levain naturel dans les écoles de boulangerie c'est un hasard parce qu'une levure qui sort de chez un levurier qui est ultra sélectionné et dont on sait exactement ce que font chaque il y a un organisme il n'y a aucune biodiversité il y a une levure généralement c'est la saccharime ainsi c'est révisaé et elle est ultra sélectionnée on n'a que des levures bien clonées et jumelles et donc on est capable de peser de mesurer les densités ce qui fait qu'on sait qu'on a 5 millions d'organismes par exemple dans un millimètre cube et ce qui fait que si on en prend 3 grammes on sait exactement le nombre d'organismes qu'on va avoir combien ils vont travailler et si on a des farines serriées on sait exactement ce qui va se passer là on peut parler de recettes de pain mais justement dès qu'on revient vraiment à une notion de vie véritable qu'on a de l'hétérogénéité génétique et dans les blés et dans les ferments parce qu'un vrai levain au bout d'un moment vous ne savez pas caractériser un levain d'abord ça coûte extrêmement cher nous on l'a fait déjà à 3 reprises et la dernière fois que nous l'avons fait nous avions une vingtaine de levures sauvages sauvages différentes et 14 bactéries lactiques différentes allez savoir comment tout ce petit monde ensemble travaille qu'est-ce qu'ils mangent et comment sont les symbioses est-ce que ça se bagarre ou est-ce qu'on traîne ils sont amoureux etc. vous ne pouvez pas aller l'observer à la loupe et ça change constamment donc on est obligé de réagir d'une manière très différente moi j'aime beaucoup à dire qu'on se sert beaucoup moins du cerveau gauche qu'on appelle le cerveau rationnel pour être dans le cerveau droit qui est le plus qu'au plus la pensée le cerveau intuitif et donc ce qui moi me bouleverse c'est de voir des gens qui n'ont jamais fait de peintre de leur vie et dernièrement j'ai eu cette expérience avec une dame qui est à Saint-Jean-Café là-bas et qui est peintre artiste peintre elle fait des très beaux tableaux elle s'est prise de passion pendant le Covid de faire du peintre à la maison mais alors comment je fais monsieur Feuillat j'ai pas de balance mais j'ai dit essayez d'y aller à l'oeil quoi voilà et vous mettez un petit peu d'eau dans votre saladier et vous mettez de la farine jusqu'à ce que vous ayez une consistance et j'ai montré qu'il ressemble un petit peu à ça et puis voilà alors elle me dit bon je mets deux pincées de sel mais mettez deux pincées de sel de toute façon c'est l'engrain comme vient de le dire Fanny pourquoi aller rajouter du sodium dans de l'engrain alors que les sels minéraux il en a en pagaille et il faut s'habituer à ce que nos capteurs qui sont les tout premiers capteurs du goût qui captent le NACL justement le couleur de sodium et se sortir du schéma mental que si on sent ça qu'on a ce sentiment que ça manque de sel si c'est pas salé c'est pas bon et ça c'est vraiment une vue de l'esprit aussi on a été dressé conditionné à ça alors que si on passe cette barrière qu'on va chercher autre chose donc comme nous dit Henri avec ce fameux palais des saveurs on découvre une foultitude d'arômes de goûts de flaveurs etc et l'écrivain Jean Gionneau décrit ça mieux que personne dans un opuscule du bonheur qui s'appelle les vraies richesses et vous lisez les passages sur la mise quand il met ce pain dans sa bouche etc comme il en parle c'est exactement ça on peut pas le dire mieux que lui voilà et c'est une énorme surprise et bien sûr après Fanny l'a très bien dit tout à l'heure aussi quand vous allez changer d'engrains parce qu'on a de l'engrains noirs quand vous allez rentrer dans de l'amidonier blanc de l'amidonier blanc de l'amidonier rouge de l'amidonier noir ça va aller de surprise en surprise et maintenant on a plein de gens qui même quand ils font du pain au lieu de pétrir un kilo d'une farine donnée ils en pétrissent 300 grammes d'une 400 grammes de l'autre etc et c'est tellement facile à faire avec ces variétés anciennes c'est assez troublant d'ailleurs on va croire que je fais encore du verbiage mais je me suis demandé pourquoi quelles étaient réellement les raisons Fanny nous a dit tout à l'heure on allait chercher la mécanibilité d'une farine c'est évident que ça permet de programmer des machines pour faire des chaînes qui font un million de biscottes à l'heure etc il faut que ça ne bouge pas et donc on a serrié le vivant on l'a dompté on a fait ce que j'ai j'ai pas honte d'employer ce terme on a fait de l'eugénisme alimentaire c'est à dire on a taillé le vivant au cordeau on a fait des clones etc alors que le vivant c'est l'hétérogénéité c'est la variabilité génétique si nous étions tous frères jumeaux et frères jumelles on n'irait pas très loin dans l'évolution d'espérance de vie de notre espèce les humains nous on serait en danger et donc on a fait ça dans les tomates dans tout on a ultra serrié par contre évidemment dès qu'on revient à cette variabilité génétique c'est assez troublant de voir pourquoi on a fait ça en fait et moi je pense qu'il y a il y a deux raisons il y a deux raisons majeures à mon sens la première c'est que on a besoin d'une géométrie fixe pour penser que c'est bien fait alors que dès que le vivant est hétérogène on a on a même des pains qui vont avoir des expressions à la pousse qui vont être différents et on ne va pas pouvoir faire des pains avec des formes géométriques exactement parfaites et puis il ne faut pas qu'il y ait ça il faut arriver à s'en détacher le cas donc je pense que cette notion d'avoir des liens j'allais presque dire au solide platonicien le triangle le rectangle la ligne droite etc ce qu'il n'y a pas vraiment dans la nature la nature elle est belle même par le chaos ça ça doit nous rassurer et puis il y a autre chose qui nous rassure aussi c'est de pouvoir avoir le sentiment quand on l'a fait de pouvoir se dire c'est moi qui l'ai fait ça voilà créativité créativité quand on prend un saladier qu'on met de la farine de l'eau qu'on touille et qu'on revient 20 heures après et que ça fait une belle pâte de pain qu'il n'y a plus qu'à la retourner et la mettre à cuire et bien je pense qu'on retrouve sûrement alors ce qu'on retrouve beaucoup chez nos amis japonais etc c'est cette quête d'aller faire les choses par ce biais là mais nous on a besoin de pouvoir dompter dompter la matière dompter la nature en faire ce qu'on veut lui donner la forme qu'on veut et pour moi aujourd'hui dans le cheminement dans le pain c'est surtout cet détachement à ça qu'il faut essayer de trouver et je pense que dans la relation de faire le pain de partager le pain de le donner à manger aux gens avec qui on le fait pour qui on le fait ça nous change énormément et c'est extrêmement intéressant merci beaucoup ce que je voudrais maintenant avant de laisser peut-être la conclusion à Jean le nutritionniste c'est de vous avertir des prochains webinaires nous en avons un déjà le 10 juin sur les dangers des excès de vin et d'alcool qui fera l'équilibre avec le 24 juin où nous parlerons de la biodynamie des vins les meilleurs vins au monde des vins qui sont 100% nature la naissance du raisin le cellier qui est une maternité ensuite le 12 juin nous parlerons de la sophrologie qui est une véritable science de la santé avec une sophrologue qui a une grande compétence et qui répondra à toutes vos questions ensuite nous avons le vin le voyons 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 le 24 juin ça jeudi ce sont les goûts authentiques avec les vins le 30 juin nous parlerons de l'huile d'olive l'huile d'olive qui est absolument extraordinaire mais pas simplement l'huile d'olive parce qu'il y a les feuilles de l'olivier il y a les fleurs de l'olivier donc c'est tout l'olivier un trésor pour notre santé et le 2 juillet nous allons ouvrir nous allons ouvrir sur un domaine un peu plus culturel et de santé avec Marcel Pagnol tu le connais bien je pense Roland avec Marcel Pagnol nous parlerons de la santé au jour le jour avec Pierre Laure qui est un grand passionné de la vie de Marcel Pagnol et tout ce qu'il a écrit tout ce qu'il a publié toutes ces oeuvres ces films donc vous voyez il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans ce temps qui commencera avec les vacances c'est Marcel Pagnol qui ouvrira vers tout le mois de juillet voilà je crois que vous avez dit l'essentiel Fanny je voudrais vous remercier très chaleureusement c'est sûr qu'il faudra qu'on se revoie non seulement à Cucunion mais aussi par webinaire c'est très facile Roland merci parce qu'encore une fois tu nous as beaucoup appris donc on mettra les liens sur le site donc de Cucunion et aussi sur le site de Famille Santé Prévention est sur mon site et Jean à toi la conclusion le nutritionniste en chef comment conclure quelque chose d'aussi riche ce qu'il y a c'est comment dire il y a il y a une conclusion qui est une conclusion de sagesse qui revient constamment quand on cherche à travailler avec honnêteté et dans la profondeur en nutrition santé et cette sagesse c'est de laisser la nature faire son travail comme elle l'a toujours fait depuis des millions d'années et on ne fera pas mieux on ne peut faire que moins bien quand on raffine quand on malaxe trop longtemps quand on cuit trop longtemps et nos indicateurs sont aussi totalement naturels j'ai trouvé admirable les très belles démonstrations de Fanny en utilisant des spectrophotomètres etc on se rend compte qu'avec du bon sens des yeux peut-être une lumière un peu plus un peu plus vive que celle que Roland avait pour nous montrer la belle mie de pain qu'il nous a montré mais avec du bon sens et puis surtout avec un palais un peu rééduqué on peut comprendre on a la possibilité de retrouver une partie de cet instinct qui nous a dicté et qui nous a permis de survivre en nous dictant ce qui est bon pour nous ce qui est bon pour notre santé alors le paradoxe c'est qu'on n'arrête pas de vouloir des pains blancs des pains faciles à faire des pains faciles à trouver etc et en réalité c'est un produit vivant qu'il faut apprendre à reconnaître il faut apprendre à communiquer avec lui par les mains par les yeux par le palais et puis il y a eu toute une richesse micronutritionnelle qui est là qui nous attend et dont on nous a complètement dépouillé on a été spolié de toutes ces choses là et puis bien sûr peut-être souligner le fait que le pain peut-être peut redevenir un aliment extrêmement complet mais on ne se nourrit pas que de pain il y a tout ce qui tourne autour on est focalisé sur le pain parce que c'est tout un art parce que c'est toute une approche il y a aussi tout ce qui tourne autour il y a quelque temps quelqu'un nous avait un peu reproché de faire l'apologie des glucides etc là les glucides dont on parle sont des glucides complexes avec une partie assimilable et une partie non assimilable donc on est sur quelque chose qui n'est pas nocif pour la santé quand c'est consommé intelligemment c'est quelque chose qui n'est pas nocif pour le système nerveux quand c'est consommé intelligemment avec tout le reste autour les bons oméga 3 long chêne etc qu'on trouve pour ainsi dire pas dans ces céréales donc la sagesse elle s'applique à tous les autres aliments les fruits les légumes les oléagineux les légumineuses etc et il y a quelque chose de très très passionnant alors on voudrait essayer de résumer ça en une heure et demie par ci une heure et demie par là je dirais qu'il faut faire connaissance avec tout ça c'est vraiment ça que je trouve passionnant et c'est d'autant plus passionnant qu'on a aussi l'étonnement de voir que la science le confirme je parle d'une science qui est honnête et qui met les yeux là où le grand public les met quoi voilà donc merci beaucoup pour toute cette approche philosophique scientifique cette sagesse et cette passion pour les aliments qui ont du goût et qui nourrissent vraiment merci beaucoup Jean et à tous à bientôt à Cucugnan à bientôt merci encore Fanny Roland Jean et passez une bonne nuit pour avoir un bon sommeil réparateur et préparez-vous à faire du bon pain à la maison bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir ciao bonsoir Sous-titrage ST' 501